Bonjour tout le monde, Jean-Louis Boudard, Technical Account Manager chez Confluence. C'est lui, c'est pas moi. C'était une blague merdique. Ouais, ouais, t'es pourri. Et toi ? Ah, pardon, moi, je suis... C'est quoi ton rôle à Confluence ? Je suis Technical Account Manager, j'accompagne les clients, je suis une extension de support en fait, et je m'assure qu'ils implémentent les bonnes pratiques, ou autrement dit, je m'assure qu'ils fassent les bons choix dès le début, et si jamais ils ne les ont pas fait, quand ils ont les premiers bobos, je m'assure qu'ils aient compris les leçons et qu'ils ne les reproduisent pas dans l'avenir. J'ai compris, t'as les mains dans la mouille, les mains dans le bytecode ? Ok, super. Et donc, moi, je suis Florent Ramière, je travaille également chez Confluence avec monsieur, et moi, je suis Systems Engineer. C'est un mot un peu fancy pour dire pre-sales, et j'étais comme lui avant, donc je sais également mettre les mains dans le bytecode. Donc, nous, lui, il est plutôt Ops et Dev, et moi, je suis plutôt Dev et organisation. Et vous ? Vous êtes plutôt quoi ? Qui est plutôt Dev ? Super, nickel. Qui est plutôt Ops ? Rapprochez-vous, n'ayez pas peur. Qui est plutôt transverse, genre fonctionnel, un truc qui ressemble à ça, ou manager, ou architecte ? Ok, très bien, nickel. Qui connaît Kafka ? Super. Qui a joué avec Kafka en faisant des trucs ? Ok, quelques-uns. Donc, peut-être 10 personnes. Qui l'a mis en production ? Une main. Banzai. Super. Donc, vous êtes au moins 15 à avoir mis les mains dans le Kafka. Comme ça, je l'aurais fait. Et au moins un en production, donc ça veut dire qu'à chaque fois que j'aurai des questions, une personne de l'assemblée peut au moins arriver à trouver la réponse. On est d'accord ? Donc, je propose que ce soit un peu interactif, et que ce soit sympa. Parce qu'on a trois heures ensemble, histoire que ce soit cool. Qui pense que là-dedans, il y a des enjeux qui sont proches de ce que vous avez aujourd'hui dans votre projet ? Genre du cloud, du mobile. Qui fait du cloud ? Ou qui envoie des données sur le cloud ? Ok, quelques-uns. Qui fait du mobile ? Quelques-uns. Qui fait des microservices ? Quelques-uns. Je vous recommande une conférence de François Téchel qui s'appelle Migroservices, qui est super. Qui fait de l'IoT ? Alors en substance, dès qu'on fait un peu des logs, c'est un peu de l'IoT pour moi. Et qui fait du machine learning ? D'accord. Vous êtes d'accord qu'il y a plein de gens qui n'ont pas levé la main ? Donc, qui fait des applications de gestion ? Je suis hyper surpris, en général, c'est le mot qui n'est pas exprimé, parce qu'en fait, c'est le B.A.B. de notre métier. Ok. Donc, évidemment, quand on met tout ça, qu'on tisse toutes ces propriétés, dis-moi si je parle trop vite. N'hésite pas. On a plein de données qui arrivent. C'est distribué potentiellement. Qui a plus de un data center ? Un seul. Qui en a trois ? Plus personne. Plus personne. Un système distribué à base de corom de type Cassandra, MongoDB, pour être résilient complètement aux pannes. Vous êtes un peu dans la mouillesse. Et évidemment, quand on a tout ça, ça, c'est un mot joli pour dire que c'est le bordel dans la data. Ok ? Donc, globalement, notre donnée, dans un système d'information, elle ressemble un peu plus à ça, à ma vie ? Est-ce que ça ressemble potentiellement à un système dans lequel vous bosseriez ? Hein ? Ouais, en fait, on a extrait ton document d'architecture. D'accord. Alors, c'est... Donc, il faut faire attention à ce genre de choses, parce que là, on... Enfin, c'est filmé, c'est ça ? Oui. Donc, en fait, on dit, mais c'est de la merde. Et en fait, pas du tout, en fait. Chaque équipe, dans chacune des business lines, alors vous vous avez appelé comme vous voulez, enfin, organisation, business unit, whatever. Ou le silo, ça marche aussi. Ou le silo, merci pour le silo. Essayez vraiment de faire le meilleur de ce qu'il y a là. Essayez de faire le meilleur avec les contraintes qu'elles ont, d'accord ? C'est-à-dire, en fait, les gens qui font ça, c'est nous. Ok ? Et on essaie de faire le meilleur. Il se trouve que, en fait, par construction, il y a des données dans ce silo-là qui sont explicites. Ben, normal, c'est les données à moi. Et il y a des données implicites. Des GooID, des ID, des références à des trucs externes. Et par construction, si ces données, elles sont dans un autre silo, ben, on a besoin de faire une ligne. Alors la ligne, elle peut être un EAI, un USB, une réplication, mais elle existe d'une façon ou d'une autre. Vous êtes d'accord ? Donc, en fait, on arrive à ça un peu malgré nous, alors que tout le monde essaie de bien faire. Alors, ce qui est important de voir, c'est, je pense qu'il faut aussi rappeler ce que c'est Kafka, parce que, visiblement, tout le monde ne savait pas trop forcément ce que c'était. Kafka, c'est une solution qui a été développée chez LinkedIn, pour essayer de répondre à leurs besoins, parce que, comme tous les SI, ils sont arrivés à ce bordel-là, en fait. Ils sont arrivés à la réalité de, je dois faire une application rapide, donc je fais une API REST, je fais un front, je fais une base de données. Merde, il y a l'application qui a besoin de la donnée à côté, elle m'a tapé direct dans la base. Merde, on met trop de pression sur la base de données. On va mettre un système de cache. Merde, le système de cache n'est pas synchrone. On va mettre ça dans un data warehouse, et ils ont fait des flèches dans tous les sens. Et donc, ils ont créé des silos. Et au final... C'est un truc vachement intéressant, parce que c'est LinkedIn qui est directement, il part sur le cloud digital native, et qui arrive à des solutions qui ressemblent aux nôtres, en fait. Donc, en fait, de bonne volonté, ils sont arrivés également au même problème que nous, on a dans nos boîtes. Et donc, il y avait des solutions sur le marché, des solutions de queuing qui existaient, des MQ, des ActiveMQ, RabbitMQ, SonicMQ, HornetMQ, IBMMQ, TipCo, etc. qui existaient déjà à ce moment-là. Le problème, c'est que, en fait, chaque solution avait des avantages et des inconvénients, mais eux, ils cherchaient à essayer d'avoir un vœu un peu pieux, qui était de casser les silos, et d'essayer d'avoir le meilleur de tous les MQ qu'il y avait à l'époque. Oui, tout à fait. Avec le screwboot qu'on connaît, LinkedIn. Tu peux me rappeler à peu près ce que c'est en termes de screwboot ? Non, 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 on va le faire de façon interactive, histoire d'augmenter un peu l'énergie dans cette pièce. Qui a un compte LinkedIn ? On l'a fait différemment. Qui n'a pas de compte LinkedIn ? Un seul ? Ok, bon, deux, merci. Donc, Kafka a été créé chez LinkedIn, super. Est-ce que tu as un compte LinkedIn ? As-tu un compte LinkedIn ? Oui. Ok, donc il n'y a que deux personnes qui n'ont pas un compte. Est-ce que vous avez une idée du nombre de messages qui passent dans Kafka, chez LinkedIn, maintenant, par jour ? Alors, qui dit plus que 100 millions ? Levez la main, ceux qui pensent que c'est plus que 100 millions. Ok. On va être un peu vigoureux, on va faire x10. Qui dit que c'est plus que 1 milliard ? Sur les vigoureux, on peut, donc on en est à 4. Qui dit plus que 10 milliards ? 100 milliards ? 200 milliards ? 400 milliards ? Bon, 1 trilliard. Qui pense que c'est au-dessus d'un trilliard ? C'est combien ? 7 trilliard par jour. What the fuck ? Vous imaginez bien qu'un MQ ne va pas pouvoir supporter cette charge. Et en fait, c'est naturel. Un MQ, ce n'est pas fait pour ça. Un MQ, par construction, c'est une stack. Donc, je fais un push de A. Donc, ça arrive sur la stack. Super, c'est en haut. Moi, client, je fais un pop de A. Donc, je prends le A. Je fais A. Je transforme en A prime. Je fais un truc intéressant. Et je dis à la stack, hack. Ok ? Donc, forcément, ça ne scale pas. Pourquoi ? Si on hack à chaque message. Déjà, mais il y a un autre élément. Si, en fait, moi, je fais un pop et Jean-Louis fait un pop, Jean-Louis ne doit pas faire un pop de A, mais uniquement de B, qui est le suivant. Donc, par construction, il y a un lock. Alors, dans la vraie vie, dans les algorithmes, évidemment, c'est différent, c'est plus subtil que ça. Mais lorsqu'on est à des trilliards par jour, clairement, il y a un problème de pattern. Un truc qui est important, c'est que les MQs, ça reste hyper bien. C'est utile. Kafka ne remplace pas les MQs. Parce que grâce aux MQs, à cette propriété de hack, ça devient acide. On peut mettre un transaction manadeur dessus. Et c'est cool. Kafka, MQ, ce n'est pas la même chose. Ça ressemble de loin, quand on est au début du chemin, mais ce n'est pas la même chose. Alors, finalement, c'est quoi Kafka, Florent ? Attends, non, non. On sort des chiffres rigolos, d'abord. Qui a un compte Netflix ? Putain, c'est... Quasiment tout le monde. À votre avis, c'est combien de millions par seconde ? Parce que là, des trilliards par jour, c'est difficile. Mais par seconde, c'est combien ? 15 millions de messages par seconde. Alors, 15 millions de messages par seconde, c'est vachement bien. C'est LinkedIn, c'est un digital native. Puis c'est aux Etats-Unis, c'est différent. Et moi, dans ma boîte, c'est différent. Je ne suis pas à l'escale pareil. Jean-Louis, tu travailles avec la Bourse Européenne. C'est combien de messages par seconde ? Donc, c'est à Paris ? C'est plusieurs millions par seconde. Oui. Tu as un autre client, c'est Criteo. Et pour le coup, eux, ils ont des contraintes de latence, la Bourse de Paris. Oui, tu mets taille. Parce qu'il faut que ça matche le trade super vite. Ah oui, et puis il y a plein de garanties qu'on va vous présenter tout à l'heure. Tu as un autre client qui fait... Qui a de la pub sur Internet ? Oui, c'est à cause de lui. Alors, c'est combien de messages par seconde chez Criteo ? C'est 8 millions de messages par seconde quand tout va bien. Oui. Quand il n'y a pas de pic, quand il n'y a pas Black Friday, quand il n'y a pas... Oui. Alors, j'adore ce type d'introduction parce que, putain, là, c'est un truc, mais c'est un scale de malade, des millions, etc. Et j'ai un client que j'aime beaucoup. Il est en Allemagne, il fait des lunettes. Et eux, c'est 10 000 messages par heure. Oh là, ça ressemble vachement plus à ce que je peux faire. Eux, ils se fichent totalement de la scalabilité, du throughput, etc. Eux, ce qu'ils veulent, c'est d'autres garanties que Kafka offre. Et on va en parler tout à l'heure. Tout à fait. Bonne live. Ça va ? Qui a appris déjà un truc ? Bah cool, alors déjà, vous n'avez pas perdu votre première 20 minutes. Je vais parler un petit peu là-dessus, deux secondes, parce que ça m'apporte beaucoup. Parce que si on apporte des solutions, il faut comprendre sur quel terreau on apporte des solutions. En fait, c'est expliquer pourquoi ces silos, ils existent. Je l'ai un peu abordé de façon un peu maladroite, en disant, ouais, on fait tous bien, c'est difficile, etc. Il y a aussi d'autres dimensions pour arriver à exprimer le fait que les silos, ils existent, et donc, il faut les adresser. C'est la data gravity. Donc, qui a des bases de données au boulot ? Quelle surprise ! Est-ce que vous êtes d'accord que toute donnée est produite quelque part, elle se déplace et arrive dans un stockage quelque part ? Vous êtes d'accord ? C'est l'informatique, c'est input, output. Et éventuellement, traitement au milieu. Donc, en fait, là, j'ai du stockage. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord que si je vais capter la donnée pour la mettre dans un data source, c'est pour la valoriser tout de suite ? Typiquement, j'ai mis ça dans un CRM, il y a quelqu'un qui a au téléphone, et il faut donner la bonne réponse tout de suite. Bah, oui, merci. Donc, clairement, l'application service, le code, il ne faut pas le mettre au Japon lorsque la sourde donnée, elle est au Luxembourg. C'est complètement, enfin, la vitesse de la lumière, on n'a pas réussi à trouver un chemin pour la casser. Donc, naturellement, on va mettre les services à baisse latence à côté de la data. Bah, oui, merci. Bon, bah, très bien, maintenant, il y a un boss qui veut avoir un truc, trouver des dimensions, faire un gros truc de BI compliqué, en gros, un gros batch utile. Bah, là aussi, on va le mettre proche de la data. C'est par construction. Sinon, les gens du réseau, ils vont mettre, bah, non. Pour peu que ce soit un réseau avec une fibre noire, ça coûte cher, ou une ELS. Donc, c'est juste non. Donc, ça fait complètement sens de mettre les batchs également à côté de la data. Et puis, évidemment, il y a une espèce de tabou. Il y a une flèche en haut. C'est ma data. Je pense que ça, c'est la plus importante. C'est ma mienne. Je pense que ça participe beaucoup à ça. Mais en quoi est-ce que Kafka peut nous aider là-dessus ? Bah, oui, tiens, c'est... En fait, Kafka, on va parler de la solution technique, avec Plez. Avec Jean-Louis, on peut aller également dans la JVM, sur la configuration des VMware, des LUN, des anti-affinités, des ARS, des Vmotion, ballooning, passer dans les GC, etc. Pas de souci. Mais il faut comprendre à quoi sert tout ce bazar. Ce bazar, il sert d'abord à casser les silos. Comme ça. Est-ce que c'est un slide que vous avez déjà vu ? C'est sympa, Florent. Un slide comme ça, je l'ai déjà vu sur les EI, et je les ai déjà vus sur les USB. Qui a des USB ou des EI au boulot ? D'accord. Est-ce que les USB, c'est utile pour ceux qui ont des USB ? Bah, largement, c'est utile. Est-ce que les USB sont abusés ? Souvent, les USB sont abusés. Il y a une partie de l'USB qui fait l'USB, et il y a une autre partie qui est souvent beaucoup plus grande que le traitement qui est presque du routage. Donc, bah, ok. Le EI, c'est un peu pareil. Donc, Kafka, c'est une solution. Alors, il n'y a pas de révolution. C'est une solution pour vous aider dans votre courbe de maturité, pour simplifier progressivement, au rythme qui fait sens pour votre entreprise, le problème des silos. Ça fait sens ? Qui trouve que ça fait un peu bullshit ? Est-ce qu'il y a du vocabulaire, des façons de voir l'état actuel de votre système d'information ? Bon, je prends au moins ça pour la validation. Merci d'avoir bougé, tu as ton bras. Ok. Du coup, si on zoome un peu sur Kafka, parce qu'il y a un espèce de tabou, quand on parle de Kafka, on parle de Kafka en tant que tel, le broker de messages. C'est ce que tout le monde connaît. Je pense que la plupart des gens qui sont venus là pensent que Kafka, c'est ça. Mais Kafka, c'est aussi un écosystème. Moi, j'appelle ça le malentendu de Kafka. C'est que la boîte, elle marche tellement bien, qu'on ne fait que d'en parler. Ouais, le broker, le broker, ça va super vite. Ce broker, c'est la brique qui est là, c'est le cluster, c'est ce qu'on connaît. Mais il y a aussi tout l'écosystème qui gravite autour. Il y a par exemple Kafka Connect, qui est une brique qui permet d'extraire la donnée d'un système externe. Qui connaît Kafka Connect déjà ? Ok. Qui connaît Logstash, la stack ELK ? Logstash, ELK. Ok. Qui aime Logstash ? Moi, j'aime Logstash. En fait, c'est un Logstash distribué. On en parlera plus tard. C'est ça. Donc Kafka Connect, c'est que je récupère la donnée d'un système externe, je le stream dans Kafka. Ou l'inverse, j'ai de la donnée maintenant dans Kafka et je veux alimenter ma base de données, mon MQ, mon Cassandra, mon S3, mon HDFS ou autre. Donc finalement, ça serait un peu le extract et le load d'un ETL. Et finalement, comment est-ce qu'on fait de la transformation ? Hop, hop, hop ! Surtout pas, on ne va pas faire ça dans Connect. Ce qui a fait que tous les ETL qu'on connaît commencent à devenir à un moment des chars d'assaut. C'est qu'on fait parfois un peu trop de choses au milieu de la transformation. Chez Kafka, on s'est dit, ok, on va séparer ça. On va dire, laissons les choses simples. Connect, c'est juste une brique de transport. Kafka, c'est le tuyau. Et il y a des API au-dessus de Kafka, Kafka Stream, une API Java ou Scala, qui permettent d'enrichir un peu le comportement produceur-consumeur par défaut pour faire de l'agrégation, de la jointure entre des topics, de l'agrégation sur du temps. On rentrera un peu dans le détail sur ce que ça sait faire. Mais ça, ça nécessite quand même de développer du code en Java. Bon, ça tombe bien, il y a pas mal de développeurs dans la pièce. Mais parfois, même si souvent on parle de complexe event processing, la réalité, c'est qu'on fait juste de l'event processing. Et que ce n'est pas toujours aussi complexe que ce qu'on pourrait imaginer. Ou en tout cas, il y a juste un sous-ensemble qui est complexe. Et donc, la case rouge que vous voyez en haut, c'est KSQL. Ce n'est pas une base de données, c'est juste, on prend quelque chose qui ressemble à une requête SQL, soit on va manipuler des topics, et on va streamer de la donnée à nouveau dans des topics. Donc en gros, on génère des applications Kafka Stream à la volée en écrivant une requête. J'ai envie de refaire ce que tu viens de dire, c'est une forme différente, pour donner une perspective nouvelle. Parce qu'à partir de là, on va commencer à rentrer dans le truc. Donc là, on fait encore un peu step back et on rentre dans l'art. Donc Kafka, c'est un système de messagerie, c'est très bien, c'est cool. J'imagine que c'est la raison pour laquelle vous êtes là, parce que vous savez qu'il y a des trucs intéressants, allez regarder, allez creuser. Mais la réalité, c'est que votre système, actuellement, il n'y a pas Kafka, sinon vous ne serez pas là. Et votre système, il fonctionne déjà. Parce qu'un système legacy, il a une bonne propriété. Il fonctionne et il fait le job. Si vous avez un job, c'est grâce au système legacy. Donc il faut bien... Si vous mettez Kafka, un bus, il n'y a rien dedans, ça ne sert à rien. Dev nul, c'est plus efficace, plus robuste. Donc il faut bien prendre les données de là où elles sont. Votre ERP, votre CMS, votre application, vos bases de données, en CDC, votre Salesforce, votre SAP, vous le mettez dans ce tuyau, vous le valorisez en tant que geek avec Kafka Stream, ou en tant que business avec KSQL, qui est un dialecte de SQL. Donc en fait, on valorise la donnée, le temps qu'elle bouge. Tout à l'heure, on a dit que la donnée, elle était produite, elle se déplaçait pour aller dans le data store. Ce déplacement, c'est Kafka, et en plus, on peut la valoriser, un peu à la source des USB. Donc c'est Monsieur Plus. Donc très bien, on a valorisé la donnée, mais maintenant, quelqu'un qui est au téléphone, qui répond au client, ça ne parle pas Kafka nativement, ça parle CRM, CMS, SAP, Salesforce, enfin les trucs de la vie normale. Eh bien, il faut bien prendre le résultat de ce processing, et le ramener dans un système qui marche maintenant, qui fait le business. Donc, ce n'est pas une révolution, c'est une évolution. Finalement, si on résume un petit peu, en clair, Kafka et son écosystème, c'est quatre choses. C'est marqué là. Vous êtes d'accord avec Publish Abstract ? J'imagine que ça, vous le saviez avant d'arriver. Bon, il y a un ETL. Est-ce que vous saviez que Kafka, c'était également un ETL avec Kafka Connect ? Qui ne connaissait pas Kafka Connect ? Super, vous allez apprendre plein de trucs. J'espère qu'on va vous donner des opportunités, des nouvelles façons de réfléchir, même vos ETL de maintenant. Process, on vient de le voir rapidement, avec Kafka Stream et KSQL. Qui connaît Kafka Stream ? Super, nickel. KSQL, donc très peu, et KSQL, les mêmes qui font à peu près du Kafka Stream. Nickel. Et le storage ? Storage, mais pourquoi du storage ? Qui peut m'expliquer pourquoi est-ce que j'ai marqué storage ici ? Vas-y. Parce que les messages sont persistés. Parce que les messages sont persistés. D'accord. Donc, effectivement, c'est un message bus où on va mettre des messages, on va voir comment on les met. C'est persister, mais c'est persister pour toute la vie. Exactement. Donc, il y a un système de rétention où il y a une fenêtre glissante, soit de temps, soit de taille. En gros, je veux tous mes messages, je veux les garder pendant 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Ou alors, je veux les garder pour 2 Tera, 3 Peta, 27 Peta. Le goût, les couleurs. Et en fait, on peut également dire, non, je veux garder tout. Oh, ok. Ça servirait à quoi de garder tout ? C'est la partie interactive. Je pense qu'il y a un message qui est dans la place. Vas-y, vas-y. Exactement. Et pourquoi est-ce que l'event sourcing, c'est nécessaire de garder tous les messages ? Exactement. Donc, c'est pour construire l'état. Ok. Donc, qui connaît bien l'event sourcing ? Je reformule ma question. Qui connaît l'event sourcing ? D'accord. Très bien. Qui connaît les bases de données ? Comment est-ce qu'une transaction ACID fonctionne dans une base de données ? Qui connaît les transaction log, les redo log ? Ok. Les commit log. En fait, on a besoin d'appliquer en séquence des opérations. Insert, update, update, delete, insert, update, delete, update. Et on peut les rejouer en séquence depuis l'origine du temps pour arriver à impacter, à avoir un système cohérent. C'est comme ça que les bases de données fonctionnent. Vous êtes d'accord ? En substance, si on fait l'event sourcing, on ne peut pas se permettre de perdre une opération. Sinon, ton système, au final, il n'est plus cohérent. C'est logique. Il y a une autre propriété. C'est qu'il faut que ça soit dans l'ordre. Oh, ok. Dans l'ordre. On va y revenir. On va voir ça. Mais du coup, si on reprend ce que tu dis, Kafka, c'est juste une commit log. Donc une commit log, c'est quoi ? C'est un espèce d'immense fichier dans lequel on va ajouter les nouveaux événements et dans lequel on fait de l'append only. Donc finalement, tous les nouveaux messages qu'on va recevoir pour produire dans Kafka, ils sont juste ajoutés à la fin de cette commit log. Et pourquoi est-ce que c'est efficace ? Du coup, on n'a pas vraiment à réfléchir. C'est tout con. On fait juste un happen dans le fichier. Attends, attends, attends. C'est quoi la différence avec l'ESB dont j'ai parlé tout à l'heure ? La stack, là, quand j'ai fait un pop, j'ai récupéré le A. Et ensuite, j'ai fait un hack. Et quand j'ai fait le hack du A, il est où le A ? Il est fâchement non, il est parti. Ok. Donc là, c'est-à-dire que la structure, elle est mutable. Qui aime la mutabilité ? Ok. Qui aime l'imutabilité ? T'as lévé la main. Là où tu peux lever la main, c'est qui aime l'immutabilité ? Tout le monde, en gros, l'immutabilité, c'est pas parfait. C'est comme Kafka, c'est pas parfait. Mais ça permet d'avoir plein de safety nets. Et on fait moins de bugs. Et c'est plus facile à raisonner. Et surtout, ça permet d'atteindre une des propriétés fondamentales de Kafka, qui est de décorréler les produceurs et les consommeurs. Donc, si on réfléchit un petit peu, c'est quand même quelque chose qu'on essayait de faire. On veut casser des silos, on veut essayer de découpler nos applis, on veut essayer de prévoir l'avenir. On connaît par construction pas tous les use cases qui vont venir choper notre donnée. Donc, il nous faut un moyen de découpler tout ça. Dans Kafka, on a choisi le chemin hyper simple. On a une commit log, on fait de la peine dans le lit. Hop, job du produceur terminé. Le consommateur, en tout cas au travers du broker, il a une position dans cette commit log. Donc, on pourrait avoir des applications différentes qui lisent la même donnée pour des use cases différents. Imaginez que Fred, ici, c'est une application qui met à jour des positions de compte. On a envie de voir sur notre appli qu'on a moins 200 parce qu'on vient d'acheter les Airpods. On a Georges qui va analyser cette donnée à sa vitesse, avec ses contraintes, mais pour faire autre chose, probablement l'anti-fraude. Il a peut-être besoin de regarder votre historique, mais sous un autre spectre. Et Sally, qui va peut-être lire cette même donnée, mais pour faire un troisième job au hasard de business analytics. Oui, c'est ça. Business analytics monitoring, alimenter un data warehouse, ou autre. Observabilité monitoring, audit trailing, tester des nouvelles idées, le déplacer sur la version de pré-prod, faire plein de trucs intéressants. Et donc, le gros intérêt de ce mécanisme, c'est que chaque application, chaque consumeur va pouvoir avoir une position dans cette commit log. Et du coup, on va pouvoir jouer sur cette position. Et par exemple, quand on parle d'event sourcing, si on a besoin de faire de la rejouabilité, on va pouvoir se repositionner au début, se repositionner à un certain timestamp. Attends, 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 deux secondes. Ok, donc tu reviens dans le temps, ok, mais ça sert à quoi ? Donc effectivement, si tu reviens, Jean, t'as pété ta base de données, tu reviens au début du temps, tu réappliques en séquence toutes les commandes pour que ta nouvelle base de données repart de zéro et tout soit nickel, super. Mais bon, ça arrive une fois, c'est un cas d'usage sympa, c'est plus un terreauquel concern qu'un practical concern. Moi, j'ai un practical concern. Euronext, c'est la bourse de Paris. Ils ont une application qui doit matcher les trades. Bon, c'est bien, elle lie à sa vitesse, elle produit des résultats. C'est pas chouette. Mais en fait, il y a un bug. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils déploient une autre appli avec le bug fixe qui lie à sa vitesse, qui reprocessent la même donnée en parallèle et qui produit le résultat. Et ils peuvent faire du parallèle run. Et quand ils sont contents avec le résultat, juste faire le switch sur la vue finale. T'es en train de dire qu'il n'y a pas cher, tu peux faire de la compensation ? Tout à fait. Sans te casser la tête ? Ouais, sympa. Ouais, je prends. Simple. Alors, qui a un... Ça vous voit ça ? Est-ce que vous voyez des perspectives intéressantes de business ? Là-dessus. Tout de suite. Qui a déjà des idées ? Sans me le dire, mais a déjà des nouvelles idées. Bon, il faut qu'on bosse encore plus, il n'y a pas encore assez de main. Et puis moi, j'ai regretté de poser des questions dont les réponses ne sont pas sûres. Non, tap, 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 tap. Vous êtes une quinzaine à avoir touché Kafka, et dont un ou deux en prod. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez nous dire les propriétés, pas toi parce que tu es en prod, sinon c'est trop facile, les propriétés qui viennent avec Kafka. Donc, ce n'est pas nous qui les avons les dire, c'est vous. Donc, Kafka, c'est quoi ? Il y a quoi comme propriété ? Bon, alors, je vous aide. On a parlé de Netflix et de LinkedIn, avec des nombres intéressants. La partie interactive, c'est maintenant. Pardon ? Donc, c'est distribué. Très bien, première propriété. Alors, tout à l'heure, on a parlé de throughput, parce que quand tu es en... Enfin, qui joue aux jeux vidéo, ici ? On a un client qui est vaguement, je ne sais pas, un jeu de Epic Games, extrêmement connu maintenant, c'est en gigaoctets par seconde. Donc, throughput, oui, ça marche. Ok, donc c'est distribué, il y a du throughput, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, je vous donne un exemple, il a utilisé le Euronext, c'est la bourse européenne. Donc, vous imaginez bien qu'il y a des propriétés particulières qui arrivent. Ça pourrait être quoi ? La sécurité. Très bien, on parle de quoi comme sécurité ? Les ACL, peut-être. En gros, je produis une donnée, et potentiellement, c'est... Qui a le droit de lire ma donnée ? C'est mes sous. Alors, toi, je veux bien que tu les regardes parce que tu es... Déjà, tu me fies des bonbons, c'est sympa. Donc, je veux bien que tu les regardes parce que c'est adapté, mais toi, en revanche, je ne te connais pas, donc non. Donc, en fait, tu peux garder, tu peux mettre des ACL. Genre, j'ai le droit d'écrire, j'ai le droit de lire, j'ai le droit de faire des trucs, etc. Après, la sécurité, c'est toujours subjectif. Tu as des bonbons à flancs. Oui, j'ai des problèmes avec les MMMs en général. Ok, mais la sécurité, c'est autre chose. Aussi, genre, le contrat que j'ai mis dans le tuyau, que tu as donné, toi, les ACL à monsieur et pas à monsieur, c'est cool, mais si moi, je sniffe le réseau, je peux voir le contrat. Donc, potentiellement, il faut que, en tant que producteur vers Kafka et le consommateur vers Kafka, ils soient sécures. Ah, oui. Donc, TLS, mutual host ou pas, d'accord, Sassel, Scrum, LDAP, host... La sécurité, c'est authentification, encryption et ACL. Oui, mais on a dit que c'était distribué. Donc, les données, elles se déplacent de broker au broker vu que c'est un système distribué. Là, on a parlé de l'encryption entre le producteur-consommateur et Kafka, mais Kafka, il se parle, donc il faut également encrypter entre Kafka. Ben oui. Et puis, on parle de sécurité. Supposons que je... J'ai toujours un peu trop d'énergie, je suis désolé, il faudrait que je parle toujours moins vite. Ok, supposons qu'on bosse ensemble. Donc, en fait, vous êtes d'accord que Kafka, ça a beau être un système magnifique, il est basé sur des ressources finies. Donc, à force de tirer, à mon donné, la ressource, c'est pas que je ne veux pas, mais il faut me donner plus de patates, plus de mémoire, plus de RAM, plus de réseau, etc. Donc, supposons qu'on travaille ensemble, tout marche nickel. Donc, toi, tu consommes, toi, tu produis, moi, je consomme, c'est cool, tout marche bien. Et qui fait des bugs ? Alors, moi, je fais des bugs. Et en fait, j'ai fait une boulette. Je vais m'excuser platement après, mais pour l'instant, en prod, j'ai un bug qui s'exprime, qui fait que je reviens dans le passé, je ne fais que de consommer comme un chacal, et je vais consommer toute la bande passante de réseau. Donc, Kafka, il dit, pas grave, juste le réseau, je l'ai saturé. Et toi, tu dis, mais non, mais je ne suis pas content. Parce que toi, ton système, ta SL, elle n'est pas atteinte. Donc, ce qu'il faut également, c'est des quotas. Florent, tu ne peux pas utiliser plus de 100 Mbps. Et toi, tu auras 100 Mbps. Donc, ça sera garanti. Et Kafka va me dire, non, non, tu te calmes, parce que toi, tu as déjà consommé ton quota. Mais si on revient sur les propriétés que tu as mentionnées, tu as mentionné un système distribué, mais qu'est-ce qu'il fait un petit peu les propriétés d'un système distribué ? Qu'est-ce qu'on attend d'un système distribué ? Scalabilité, c'est un bon point. La scalabilité, ça veut dire quoi pour toi ? D'accord, donc c'est la vraie scalabilité. Parce qu'il y a également la performance. La performance, c'est sur un nœud. La scalabilité, c'est que tu multiplies avec autant de nœuds. Donc, la scalabilité, la performance sur le nœud, en fait, grosso modo, Kafka, tu vas à la vitesse de ton réseau. Ou de ton disque. Ou de ton disque au pire cas. Il faut vraiment avoir un disque de merde ou avoir configuré ça correctement. Et je me suis perdu, il faut que je dise quoi après ? Ah oui, oui, et la scalabilité. Donc, en fait, quand tu ajoutes, ça va d'autant plus puissamment. Vous imaginez bien que 17 trières de messages par seconde, ce n'est pas sur une machine, c'est sur un système. Et donc, quand tu as plein de machines, il se passe quoi ? Alors, je... Est-ce que vous connaissez le proverbe togolais qui dit « La vie se chargera de vous râper le cul ? » Je n'ai pas celui-là, Florent. Je vais quand même la faire. En fait, je sors cet aphorisme, parce qu'après, je vais le changer. Il sera très fort, ça ne se dit pas, mais ça restera dans le vôtre. Donc, nos amis togolais disent « La vie se chargera de vous râper le cul. » Et moi, je dis que la prod se chargera de te râper le cul. Qui a fait de la prod ici ? C'est super surprenant, la prod. Ça pique toujours. Il y a des difficultés majeures à tous les coins. Moralité, on a un système distribué, il y a plein de machines qui vont casser. Donc, ce qu'on attend dans un système distribué, c'est aussi la résilience. C'est la résilience, oui, tout à fait. Super. Tous les systèmes qu'on va vous présenter aujourd'hui, quand vous leur faites un KIN-9, ou vous le pétez, vous faites une partition réseau, le système doit prouver l'ensemble des garanties qu'on va vous présenter. Et pour donner une preview, on a beau l'expliquer, il y a des gens qui disent « Arrête de bouger ta main, je veux le voir en vrai. » Non, mais je vais t'expliquer des fondamentaux, pourquoi, qu'est-ce que c'est qu'un quorum, un consensus, etc., blablabla, montre-moi. Donc, on a fait un projet qui s'appelle Kafka Boom Boom, on pète Kafka, on met des network splits, on isole des trucs, et on enlève le réseau. On enlève le réseau, et on montre ce qui est vraiment pour tester. C'est un dernier slide. Qu'est-ce qu'il y a de nos propriétés ? La réplication, puisque l'out dispo, c'est bien, mais à un moment, on a de la donnée, on a dit qu'on persistait de la donnée dans Kafka, on a aussi envie que cette donnée soit répliquée sur le nœud d'à côté, sinon on risque d'avoir des petits problèmes. Mais est-ce qu'il y a d'autres propriétés qui vous viennent en tête ? Pour les gens qui font un peu de Kafka Stream, là-bas, et de KSQL, il n'y a pas d'autres concepts ? L'idempotence, oui. C'est quoi l'idempotence ? Consommer ? C'est à la production, en fait. Oui, d'accord. Ok, on va en parler un petit peu après. On rentrera dans le détail. Pourquoi est-ce que c'est important ? Quelles sont les contraintes qui viennent si on ne l'a pas abordé dans le bon sens ? Il y a quoi d'autre encore qui pourrait être utile ? Transactions, super. Kafka a des transactions. C'est super, mais tu m'as dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas mettre transaction manager. Si il y a des transactions, alors on met une transaction manager sur la transaction, et puis voilà, c'est cool. Non, c'est une bonne idée. Non, ce sont les transactions dans Kafka. Ce n'est pas des transactions. On essaiera de démystifier ce qu'on sait tout à l'heure. Déjà, juste revenons. C'est un peu à deux balles. Je propose qu'on affiche notre liste de propriétés non exhaustives de Kafka, de juste Kafka. Tous les reviews, s'il te plaît ? On a parlé de scalabilité, donc je pense qu'on n'a pas besoin de revenir sur ce point. La rétention, tout à l'heure, on a dit qu'on allait mettre nos messages dans Kafka et qu'on allait pouvoir appliquer une rétention sur du temps, une rétention sur une taille. Donc c'est ça la rétention. La durabilité. Quel niveau d'acquittement on a envie d'avoir quand on produit de la donnée ? Est-ce que tous les nœuds ont reçu de la donnée ? Est-ce qu'on est dans un état où on peut garantir que notre topologie qui est déployée sur N datacenters, si un datacenter qui crache a bien la donnée dans l'autre datacenter ? C'est ça la durabilité. Hop, 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 deux secondes. On a parlé de durabilité, c'est ça ? Qui produit de la donnée au boulot ? Sans blague. Qui produit de la donnée au boulot, qui déplace de la donnée, qui consomme de la donnée, qui en produit ? Qui est informaticien en gros ? Ok, tout le monde ? D'accord. Qui peut perdre la donnée ? Qui peut déplacer la donnée, faire un truc intéressant et le mettre dans dev null ? Qui a le droit de le faire ? Hop, vous faites quoi comme métier ? Vous avez levé la main. Hop. Vous avez le droit de mettre vos datas dans dev null ? D'accord. Non, non, ok. En gros, personne ne peut se permettre de mettre leurs datas dans dev null. Ça n'a pas de sens. D'accord ? Donc en gros, si on vous donne les moyens et de l'argent et une condition pour faire des opérations, c'est pas que pour le métier que vous avez réalisé, en gros de la data, vous la perdiez. Donc ça, c'est une propriété non négociable pour la plupart des clients. Dit différemment, si on a un use case de paiement instantané dans une banque, vous imaginez, Pierre, qu'en tant que client, on n'a pas envie que notre transaction soit perdue. Et typiquement, c'est un truc de trade. Si jamais le trade, il n'est pas là ou il n'est pas dans le bon ordre, je ne vais pas être d'accord. Alors, c'est une des autres propriétés. Réplication, on l'a vu tout à l'heure. Sécurité, on en a parlé tout à l'heure. Résilience, on doit pouvoir perdre un nœud et fonctionner. Perdre un bout de data center, perdre un bout du cluster et que ça fonctionne toujours. Screwput, on a partagé des chiffres de quelques-uns de nos clients. L'ordre ? 10 000 messages par heure. L'ordre ? Parfois, un message bus, c'est bien, mais on a des données persistantes et on a besoin de les ranger dans une manière séquencée parce qu'on a besoin de lire un ordre, particulièrement quand on fait de l'antifraude au hasard. Ça peut aider de savoir que Florent était en Ukraine pour me faire un virement aux US alors que j'ai un compte en Russie. L'Exactly One sémantique, c'est un concept un peu pompeux, parfois mal compris. On démystifiera ça tout à l'heure, mais globalement, c'est avoir une garantie de délivrerie et de consommation de messages pour être sûr qu'on lit les messages qu'une seule fois. Quoi qu'il arrive, dans le pire des scénarios, même si les data centers brûlent. Ça s'appuie sur deux sous-ensembles, les transactions dont a parlé monsieur là-bas et l'idempotence, on découvrira tout ça ensemble tout à l'heure. Et une propriété qu'on a un petit peu évoquée tout à l'heure a finalement l'immutabilité. Vu qu'on a une commit log et qu'on ne fait que de la peine, par construction, chaque message est immutable. Et ça, ça peut être très pratique, y compris pour d'un obvious case, parce que du coup, on n'a rien à faire. C'est by design. On s'arrête deux secondes là-dessus. Qui traite des données personnelles ici ? Ok. Qui traite des données qui sont soumises à GDPR ? Ou RGPD en français ? Ok. Et on fait comment si le système est immutable pour supprimer des données ? Tu vas m'expliquer ça, j'espère ? Ouais. D'accord. On rentrera dans ce détail tout à l'heure. Ok. Est-ce que vous avez découvert, alors, au moins sur ce slide, des propriétés que vous ne connaissiez pas de Kafka et de son écosystème ? Ok. La plupart d'entre vous. Super. Non, j'aimerais bien savoir celle qui vous intrigue le plus. Qui vous intrigue le plus et qui vous intéresse le plus. juste dites-le-moi comme ça et on pourra adapter ce qu'on dit. On est là pour vous. Sinon, il y a des vidéos où on fait des claquettes chez DevOps France, on peut les regarder. Donc, vraiment, c'est le moment d'être interactif. Donc, vous voulez qu'on fasse un focus tout à l'heure sur un point particulier ? La sécurité, peut-être ? Qui est la sécurité, quelqu'un ? Deux, ok. Exactly one sémantique ? Ok. Très bien. Quatre. La réplication ? Ok. C'est les sous-jacents. La rétention ? Ok. La scalabilité ? Ok. Plus. Très bien, scalabilité pour toi. La performance. Pourquoi est-ce que c'est aussi rapide sur une seule machine ? Ça, c'est hyper rigolo. C'est vachement geek, en fait. Parce qu'on va parler de ring 0, de kernel, de gc, de page cache, de memfile, de sendfile, etc. Ok, super. On va faire un petit cofocus là-dessus. On va peut-être déjà revenir un peu aux bases. Oui, oui, oui. Il y a le broker. Il y a des ambitions fortes. On va revenir d'abord. À un moment, avant d'être un Criteo ou un Netflix, on a déjà juste besoin de produire de la donnée. Et ça correspond à quoi, de produire de la donnée ? On va produire des messages. Quelle surprise. Un message dans Kafka, c'est avant tout une valeur. Jusque-là, pas de souci. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur de la payload. Mais ça peut être aussi une clé qui identifie le message et qui pourra être utilisée pour garantir un ordre. On reviendra sur cette propriété. On va essayer de comprendre avec des dimensions différentes. Et c'est aussi des headers qui peuvent être utilisés pour faire du data lineage, qui peuvent être utilisés pour ajouter de la métadonnée métier ou autre. Et tout ça, ça constitue une enveloppe qu'on appelle un message dans Kafka. Cool ? Non. Moi, je fais de l'ARO, du JSON, du protocol buffer, du thrift, du CSV, du bytecode, du machin. Et donc, il y a du typage ? Il y a du typage. En fait, on peut choisir de mettre le format de sérialisation qu'on souhaite au niveau de la value ou au niveau de la clé. Et du coup, on pourrait faire du JSON dans la clé, avoir juste une string dans la clé, faire de l'ARO dans la value et changer nos formats de sérialisation pour avoir des propriétés différentes. Parce que JSON, c'est simple. Donc, j'ai rien compris. En gros, je peux mettre ce que je veux, c'est ça ? Tu peux mettre ce que tu veux. Ça me va. Kafka, c'est un tuyau. Donc, on déplace des tableaux de bytes. Peu importe ce qu'on met dedans. Après, le reste, c'est juste de l'habillage ou de l'outillage pour que ce soit pratique pour nous, en tant que d'hab. Je vais vous faire avec mes mains l'architecture de Kafka, du broker. Il y a une flèche qui rentre comme ça, c'est byte in, byte out. C'est terminé. C'est des bytes. Et évidemment, il y a une flèche en bas qui est réplication pour les propriétés dont on va parler. Donc, byte in, byte out, réplication. Tout à l'heure, je vous mens, il y aura une nouvelle flèche qui sera quelque chose d'autre. On regardera la nouvelle flèche. Donc, pour bien comprendre ce qui se passe, à l'intérieur de notre cluster, on a finalement des topics. Ça pourrait s'appeler des queues dans d'autres systèmes. Ces topics, on va les découper sous forme de partitions. Le vecteur de scalabilité à l'intérieur de Kafka, c'est une partition. Et à l'intérieur de chacun des brokers, à l'intérieur de chacune des instances de Kafka qu'on va installer dans notre système, on va avoir donc des topics, des partitions. et parce que ça serait complètement con de tout écrire dans un immense fichier ingérable. De trois pétards, oui, ça aurait été difficile. On découpe ça en plein de petits fichiers qu'on appelle des segments. OK ? C'est important d'avoir cette vue-là pour comprendre ce qui va se passer après. Alors, moi, je ne comprends rien. J'ai 44 ans et j'ai fait de la base de données. Tout le monde a fait de la base de données. Qui faisait de la base de données ? Il y a une petite dizaine de données et qui avait des besoins... En gros, est-ce que vous avez utilisé les partition keys ? En gros, il y a une table logique. Et on dit, je vais participer. En gros, je commence avec une table. Je mets des logs dedans, c'est nickel. Et à un moment donné, la base de données, elle fait, t'es sympa, mais là, je ne peux plus. Enfin, c'est compliqué. Et bien, tu dis, c'est pas grave. SQL me permet de partitionner par date, par clé, par un range. Et en gros, j'ai une table logique, un topic, et des tables physiques, les partitions. Donc, en fait, c'est le même vocabulaire. Enfin, justement, c'est le même concept, mais ce n'est pas le même vocabulaire. On est absolument désolé pour ça. Mais c'est vraiment table logique, table physique. Évidemment, derrière une table physique, il y a un segment sur le disque dur, parce que le stockage, il doit exister. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on produit un message dans Kafka ? En fait, par défaut, si on ne spécifie pas de clé, parce qu'on n'a pas besoin d'ordre particulier, qu'on n'a pas besoin de faire cette segmentation partition by key, on va laisser l'API faire, et l'API va faire du round-robin. du coup, elle va choisir parmi nos partitions et équilibrer la charge et distribuer nos messages. Jusque-là, tout va bien. Quand on choisit d'utiliser ce mécanisme, on ne peut pas garantir d'ordre. Est-ce que quelqu'un pourrait avoir une idée de pourquoi ? Ça, en fait, on ne peut pas garantir par construction, vu qu'on parallélise, on est en train d'écrire dans des partitions différentes, on ne peut pas garantir qu'à la lecture, on les lira exactement dans le même ordre que ce qui a été produit. Donc, finalement, pour garantir l'ordre dans Kafka, on va utiliser une clé de partitionnement pour nous aider à garantir que tous les messages qui ont une même logique fonctionnelle se retrouvent de manière séquentielle dans notre commit log. En gros, c'est le partition by key de SQL, quoi. Et donc, comment ça se traduit dans la vraie vie ? Ah oui, c'est ça. On prend une clé, on applique un hash dessus pour nous permettre d'avoir une clé un peu unique parce qu'on pourrait avoir un objet un peu compliqué. Et on fait un modulo sur le nombre de partitions pour garantir que pour une clé donnée, tous les messages arriveront toujours sur la même partition. Alors, ça a des downsides. Ça veut quand même dire que si jamais on avait saisé trop petit notre topic qui avait 4 partitions. Parce qu'on n'est jamais d'accord sur le nombre de partitions. C'est un sujet qu'on va parler après. Et qu'on n'avait pas assez de partitions, ça veut dire qu'on aura une certaine répartition et lorsque, à posteriori, on se rendra compte qu'on avait besoin de beaucoup plus de partitions pour adresser notre use case, à ce moment-là, il y aura probablement des choses à faire si on veut toujours garder la garantie d'ordre. ça vous va ? C'est le moment où on fait une pause en 45 minutes. Donc, tranquille, on aura une pause pour réfléchir et pour savoir quel type de questions vous allez nous poser. Est-ce que la vitesse est ouverte ? On peut aller plus vite ou moins vite ? Qui veut pour plus vite ? Quelques-uns. Qui veut pour moins vite ? Ou pareil ? Ça va ouverte la vitesse ? C'est bon ? Ok. Pareil pour... Ok, nickel. Bon, ça va piquer un peu plus. Alors finalement, on parlait de résilience un petit peu, mais comment ça marche la résilience ? On a donc notre topic qui est découpé en partitions et fonctionnellement, admettons qu'on ait un topic 1 qui est 4 partitions, on a 4 brokers faciles, on met une partition par broker, tout va bien se passer. À l'intérieur de ce topic, on a besoin qu'il y ait un seul chef d'orchestre, un seul leader par partition. Donc en fait, dans Kafka, si on veut avoir de la résilience, on va déjà avoir besoin de plusieurs brokers, on va avoir besoin d'un facteur de réplication pour être sûr que la donnée du topic 1, partition 1, soit répliquée sur les autres noms et à un instant T, il y aura un seul leader. parmi n. C'est ce qu'on appelle le Single Writer Reader Principle. Il y a un leader, j'écris et je lis là-dessus. Sinon, la garantie d'ordre, je ne peux pas l'avoir, pas construction, c'est un système distribué. Donc, qu'est-ce qui est important de savoir de ce leader ? C'est qu'en fait, 100% des lectures et des écritures seront faites sur le leader. Et le leader aura aussi la charge de répondre aux requêtes des autres brokers qui viennent périodiquement récupérer de la donnée pour ce contrat jouant. Donc, c'est important de laisser Kafka gérer ça, de surveiller, de monitorer ces aspects-là. On va parler de monitoring. On en parlera de ça tout à l'heure. Mais du coup, la plupart du temps, Kafka fait le nécessaire pour que les leaders soient bien balancés. Et là, on voit bien que j'ai 4 partitions et que je n'ai pas 4 fois le même broker qui est leader. ça vous va ? Oui, vas-y. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque quelque chose qui se casse ? Qu'est-ce que nous disent nos amis togolais ? La vie se chargera de te râper le cul, donc en gros, la prod se chargera de la cul et là, ce n'est pas un kill moins neuf, en gros, la machine, on la destróit. C'est ça. Donc, c'est ta question. Eh bien, à ce moment-là, tu es d'accord que pour topic 1, partition 2 et topic 1, partition 3, ça ne change pas grand-chose ? On est moins répliqué qu'avant parce qu'en fait, les leaders sont à côté mais ça ne change pas grand-chose. Par contre, pour le topic 1, partition 4, on a un problème parce qu'il était leader. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va s'attendre à ce que Kafka bascule cette responsabilité à un autre nœud à condition que ce nœud soit synchro au moment où on fait la bascule. Tu avais une question ? Vas-y. C'est Kafka. Kafka. ZooKeeper, c'est juste un système de storage. ZooKeeper, il ne connaît pas Kafka. ZooKeeper, c'est de la métadonnée et c'est Kafka lui-même qui a de l'intelligence et qui cache de la métadonnée. Ok, donc ça, c'est la réponse de Jean-Louis. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un système qui est au-dessus de Kafka qui permet de gérer ce genre de sujet qui s'appelle ZooKeeper. Il y a un autre aphorisme que j'ai sorti, c'est que ZooKeeper, c'est ta grand-mère, tu la mets au coin du feu, tu mets des SSD, elles ne t'embêtent pas. On en parlera un peu après si vous le souhaitez. Ça va, ça ? Donc en gros, Kafka est résilient grâce à ça et résilient et garantie de l'ordre parce qu'on n'écrit que sur le leader. Ok. Très bonne question. C'est un bon point. En fait, à l'intérieur... La question, c'est qu'est-ce qui se passe quand j'écris et que ça casse depuis le moment où j'écris, c'est ça ? Très bien. Très bonne question. En fait, ça fait partie justement des choses qu'on va aborder. Donc déjà, il y a une première chose qui est importante, c'est quel niveau d'acquittement, quel niveau de confiance on a envie d'avoir dans le message qui est délivré. Par défaut, si on ne précise rien, dans Kafka, on fait acquittement zéro. Alors, je ne sais pas si vous en pensez, mais moi, les chiffres, ça ne veut rien dire. Donc c'est acquittement leader. On veut juste que Kafka nous informe, c'est bon, j'ai reçu le message, tu peux passer à autre chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est intéressant. Ça veut dire que le leader a reçu la donnée, mais est-ce que vous pensez que ça veut dire que la donnée est sur le disque ? Pourquoi ? Donc la réponse était non. Et donc la question, c'est pourquoi ? La question, c'est pourquoi ? Pour atteindre ces scoopouts-là, on ne peut pas se permettre à chaque message de faire une écriture sur disque. Donc on écrit en RAM, en fait, on écrit dans le cache de l'OS, on va en parler tout à l'heure dans le patch cache. Et il y a un thread asynchrone qui, dans Kafka, vient périodiquement prendre cette donnée et la persister sur le disque. Donc si on a cet acquittement zéro, ça veut juste dire j'ai reçu la donnée, mais si pas de bol, proverbe togolet, florent, quelque chose de mal arrive, à ce moment-là, on est dans une situation où si le broker 1 tombe, on a perdu de la donnée. C'est probablement pas ce qu'on a envie d'avoir. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ça ? Déjà, il y a un acquittement. On peut changer le niveau d'acquittement. Donc acte zéro, c'est un peu comme de l'UDP, ça serait fire and forget. On envoie Kafka, on s'en fout. Act 1, c'est act leader. C'est le comportement que je viens de vous décrire juste avant. On va avoir un retour. Forcément, si on a un use case qui est très latency sensitive et qu'on s'en fout un peu de nos données, au hasard des logs, act zéro, ça marche. Ou la métrologie. Ou la métrologie. Ou l'IoT. si on a un use case qui est un peu sensible à la durabilité, mais ce n'est pas une contrainte extrêmement forte, act 1, ça va fonctionner avec le risque que si le broker tombe, on puisse perdre de la donnée. Et le niveau d'acquittement le plus fort, c'est acquittement all. Acquittement all, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on veut que le leader ait reçu la donnée et on veut aussi que les réplicas aient donné un acquittement pour dire, c'est bon, je suis safe, j'ai ma donnée. Et on pourra garantir que statistiquement, on ne perd pas les trois machines d'un coup et donc on ne perd pas de la donnée. Ok, donc là, tu es résilient. C'est-à-dire que tu fais péter broker 1, ça marche. Broker 2, ça marche. Broker 1 et 2, ça marche. Oui. Mais qu'est-ce qu'il se passe si tu pètes broker 1, 2 et 3 ? Oui. On appelle la prod, on dit quand vous voulez. Alors, il y a une autre petite propriété intéressante pour les gens qui font déjà du Kafka. Ça vous parle, la propriété MinSyncReplica ? Très bien. Ok, pour les autres, vous allez regarder tout de suite la doc. Je pense que ça va vous parler. Pour faire simple, dans Kafka, on donne un système de réplication. Il y a une presse hyper longue pattern anti-pattern qu'on a fait à Devox que je vous invite à voir, mais juste petit spoiler. On fait de la réplication, donc on demande une réplication de 3 à Kafka. On a dit qu'on avait le droit de perdre des nœuds et Kafka gérait la responsabilité. Mais finalement, à partir de quand est-ce que ça doit me poser un problème en termes d'acquittement ? Je fais acquittement all. Si je perds un nœud, est-ce que c'est un problème ? Ben non, j'en ai deux autres. Si j'en perds deux, est-ce que c'est un problème ? Ben non, tant qu'on ne lui a pas dit. Et le comportement par défaut, c'est à partir de quand ça pose problème, c'est quand il ne reste plus qu'un autre. Oh, gênant. Donc, moralité, si on ne configure pas cette propriété-là, on n'a pas le comportement qu'on souhaite avoir. Et donc ça, c'est quelque chose à adresser. Ça ne sert à rien de faire un truc arbitraire et de dire tous les projets doivent être comme ça. Ça dépend complètement des caractéristiques que vous souhaitez avoir au niveau de votre projet. Et c'est une propriété qui peut s'enforcer sur le topic pour votre use case précis. Pour adresser la durabilité. Il y a combien qu'on le cerveau a explosé avec ça ? Next. Donc, on a produit de la donnée et à un moment donné, il va bien falloir la consommer, j'imagine. Oui. Donc, dans la partie consommateur, comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, on a besoin de consommer de la donnée. Donc, partons du principe qu'on n'est qu'une seule instance de notre application. On était peut-être à aller un peu vite. Je voudrais juste être sûr que vous soyez à l'aise avec, pas forcément avoir tout compris, mais être à l'aise avec qu'il y a au moins trois modes d'acquittement. En gros, le mode UDP à l'arrache, le mode TCP, il y a le leader qui a dit OK et le mode all, c'est-à-dire que tout est garanti au degré près des mini-sicles réplicas qui est un truc qui est souvent oublié. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça ? D'accord. Parce que quand vous savez que ça, ça existe, c'est-à-dire que maintenant vous allez pouvoir la référencer dans la doc et avoir de bonnes discussions lorsque vous serez en place de mettre ça chez vous. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait si jamais il y a un broker qui tombe ? En fait, quand on est côté producteur, c'est un peu le niveau d'acquittement qui va driver notre propriété. Et c'est aussi une propriété qui n'est pas mentionnée dans ce slide mais qui est présentée dans notre presse qui est le niveau de retry. Parce que ça serait quand même con qu'on ait à faire en tant que développeur quelque chose qui va être besoin pour à peu près le besoin de tout le monde. Donc on peut configurer j'ai une erreur dans Kafka, ben tant pis. Et donc il y a une exception qui est attrapée à condition d'utiliser la bonne API. Ou alors on peut dire à Kafka ben non, je mets retry infini. Et donc tant que l'infra n'est pas réparée et que je ne suis pas dans un niveau où je suis en confiance. Soyons un peu différents. Il y a des erreurs qui sont retryable, retryable exception. Donc la politique de retry va fonctionner. Et évidemment, je veux lire dans le topic que tu m'as donné et que tu ne m'as pas donné les ACL, ben ce n'est pas retryable. Oui, forcément. Donc c'est au producteur de gérer ce cas d'usage normal. Il n'y a pas de surprise. Donc ça vous va ? C'est bon ? Et donc dans les nouvelles versions pour la petite histoire, les retry c'est infini par défaut. Oui. Vas-y, ta question ? Est-ce que la config a un point de gros de la performance ? Très bonne question. Est-ce que cette config, est-ce que le hack all et le mincing replica a un impact sur la performance ? Non. Pourquoi ? Ça va être qui ce qu'on fait ? Non, tu passes à la question suivante. Easy. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans Kafka, on veut garantir de la durabilité, on en a parlé tout à l'heure. Et finalement, l'acquittement, c'est l'acquittement qu'on veut avoir au niveau de la production de données. Or, dans Kafka, on veut décorréler producif et consumeur. Donc comment est-ce qu'on peut garantir qu'on est dans un état consistant ? On est dans un état consistant lorsque la donnée matche cette propriété. si la donnée a été répliquée autant de fois qu'on a de réplicas souhaitées ou, dans le cas où on est avec des nœuds en moins, on a autant de réplicas que la propriété qu'on a positionnée, alors, à ce moment-là, cette donnée est comitée au sens Kafka et donc elle est visible par les consommateurs. Et tant qu'on n'est pas dans ce cas de figure, elle ne sera pas visible par les consommateurs. Donc est-ce qu'on gagne en perf à mettre hack all ou à mettre hack pas all ? Du point de vue du consommateur, non, ça sera pareil. Tu ne vas pas réduire ta latence. Par contre, du point de vue du produceur, oui, ça peut influencer ta latence de production mais pas la latence Antoine. Du coup, c'était très compliqué, je vais donner une réponse vachement plus rapide. En fait, tu prends le temps de l'écriture dans le leader plus le temps du follower le plus lent. En gros, tu es en millisecondes. Super. Donc tu donnes la garantie vachement plus forte à ton business pour 2, 3 millisecondes. Donc tu fais, je le garde, je me suis fait suer à la créer cette donnée et la mélange tuyau pour se consommer, pas pour la faire partir au pire cas. Évidemment, on ne travaille qu'au pire cas. On met Kafka, pas juste parce que c'est un tuyau, si c'est un truc à deux balles, tu mets un rabbit, ça fonctionne très bien. Non, tu mets Kafka comme système de veau central, donc tu fais attention aux données qui passent dans les tuyaux. Ça répond à ta question ? Nickel, super. Donc la partie consumer, comment ça fonctionne ? On a notre application qui va consommer de la donnée. Par défaut, on démarre petit, donc on a une seule instance, plusieurs partitions, 4 dans cet exemple. Par défaut, on va lire en parallèle sur les 4 partitions. Du coup, on ne préservera pas l'ordre si jamais on a des messages qui sont mixés et on pourra garantir que tous les messages d'une partition seront liés dans l'ordre, ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc ça, c'est bien, mais il y a aussi d'autres cas un peu plus évolués où tout à l'heure, on a mentionné, on peut avoir plusieurs applications différentes qui lisent la même donnée. Alors je te propose de t'appeler C1 et moi je m'appelle C2, moi je suis consommateur d'eux. Bon, ben moi je rentre dans le jeu, je fais mon business, j'écoute tout mon truc, je ne sais même pas qui est Jean-Louis, je m'en fiche complètement, il y a de la donnée, je peux la valoriser, je le fais dans mon côté, c'est cool. Et donc là, on peut avoir deux use cases différents. Moi, je suis l'application qui gère la position de compte dans le monde de Bokker, Florent, il est dans l'application... Il est la SX Search, j'aime bien la SX Search, go, 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 go. ... qui met ça dans un truc de métrologie, super. Et notre besoin va évoluer, on a besoin d'être résiliente, donc on a choisi Kafka, on est résilient, mais notre application, elle a besoin d'être résiliente aussi. Notre produceur, notre consumer, qu'est-ce qui se passe s'il tombe ? On a envie que ça fonctionne. Donc on va probablement mettre, tôt ou tard, plusieurs instances. Côté producteur, ça ne va pas changer grand-chose. On produira toujours en fonction de notre clé, les algorithmes de hashing, de rendre robin, ça marche. Côté consumer, qu'est-ce qui se passe ? Je vous propose de faire un petit zoom sur consumer 1. On a plusieurs instances. Je propose d'être dans ton groupe. Donc on a quatre partitions, on a quatre instances dans notre application ou quatre threads, ça marche aussi. Et finalement, je l'ai dit tout à l'heure au début du talk, le vecteur d'escalabilité dans Kafka, c'est la partition. Donc qu'est-ce que garantit l'API ? Elle garantit qu'un consumer thread peut lire une partition et sera le seul à lire cette partition. Il peut en lire plusieurs s'il n'y a personne avec lui. Donc on va former un groupe, on appelle ça un consumer group dans Kafka. Toutes les instances vont avoir entre guillemets un identifiant et vont pouvoir aller s'abonner sur des topics. Et donc si on est quatre, il y a quatre partitions, chaque instance lira une partition en menant le vecteur d'escalabilité le plus haut avec le nombre de partitions qu'on a défini. Ça vous va ? Vous voulez une version Florent en mode plus rapide ? Ok, nickel. Vas-y. On parlait de résilience mais maintenant qu'est-ce qui se passe quand on perd un nœud ? Le producteur, s'il y a un truc qui merde, on a un retry. Les brokers, si ça merde, ça fonctionne parce qu'il y a des réplicas. Le zookeeper qui est un petit peu au-dessus dont on n'a pas trop parlé lui-même, il a les mêmes mécanismes. Donc maintenant, il faut bien que l'ensemble du système soit résilient. Il faut parler maintenant du consommateur. Donc là, pas de bol, qu'il moins neuf ou alors il y a une VM qui a merdé. Qu'est-ce qui se passe si notre pod dans Kubernetes, notre VM ou autre, elle a frisé sur l'instance 4 et il n'y a plus personne qui lit la partition 4 ? Ça tombe bien parce que dans Kafka, dans ce qu'on appelle le consumer group protocol, donc ce qui est fait pour vous à votre place, on va détecter qu'un nœud vient de quitter le groupe. Donc soit s'il a été arrêté proprement, il sort du groupe naturellement, soit s'il a été arrêté à la sauvage, au bout d'un certain temps, il finira par avoir un time-out. Et donc à ce moment-là, il faut redistribuer le jeu. Il y a 4 partitions, on n'est plus que 3 pour travailler, on se redistribue le travail. Ok, ben voilà. Celui qui avait 0, il en a un peu plus à prendre. Simple, efficace. Et ça c'est fait pour vous automatiquement, il n'y a rien à configurer. Je propose de refaire cette histoire-là en mode en tant qu'humain. C'est qu'on a 4 trucs à consommer. Alors je suis tout seul, bonjour, je suis Florent, je veux consommer le topic qui s'appelle TR. Et donc il y a quelqu'un qui dit, bonjour Florent, écoute, tu fais le topic T, il y a 4 partitions, tu es tout seul, vas-y consomme. Donc je suis tout seul, je consomme toutes les 4 partitions. Et moi je fais, c'est sympa, mais je commence à avoir, côté processing, je suis un peu à la ramasse, est-ce que je peux avoir quelqu'un qui va m'aider dans mon groupe ? Jean-Louis, est-ce que tu peux venir avec moi ? Donc Jean-Louis fait, je suis Jean-Louis, je suis dans le groupe de Florent, et je suis disponible pour consommer le partition T, et il y a Kafka qui fait, écoute, je vois bien qu'il y a Florent, toi tu es Jean-Louis, tu es nouveau, écoute, Florent je t'en ai filé 4, je t'en prends 2, je te défile à toi. Donc maintenant toi tu bosses sur 2, moi je bosse sur 2. Donc super, le métier il avance, il y a plus de patates, on a besoin d'être plus performant, j'ai besoin que tu rentres dans le jeu. Tu viens, bonjour, je m'appelle... Timothée. Bonjour Timothée, enfin tu es à Kafka, je m'appelle Timothée, je suis dans le groupe de Florent, je veux consommer T, très bien, donc il y a un rebalance, Florent il en avait 2, Jean-Louis il en a 2, écoute, je te recommande d'en prendre un, et Florent, tu n'en as plus qu'un, donc toi tu bosses plus que nous, et nous une partition de partition. Ok super, donc là on a maintenant 2 partitions, une partition, une partition, toi tu commences à être pas content, donc le métier il dit, non non, on va mettre plus d'infrastructures pour valoriser la donnée, tu rentres dans le jeu, ton prénom ? Thibaut. bonjour, je m'appelle Thibaut, je suis dans le groupe de Florent, je suis là pour aider, je vais te piquer, bah nickel, écoute, tu rentres dans le jeu, bah 1, 1, 2, bon et toi disons, tu enfiles un peu, on est 4, nickel, maintenant, ton prénom, Patrick il fait, bonjour, je suis dans le groupe de Florent, je suis là pour aider, bonjour, je suis Patrick, groupe T, salut Patrick, il y a déjà un groupe de 4, j'ai rien à te donner, pourquoi single writer, single reader principal, donc en gros, toi tu es en attente, parce que je suis sympa, je te tue, bam, et donc en fait, il y a un time out, ou alors il y a un bon, un bon disgrace, qui fait que maintenant, Kafka connaît le fait, qu'il y a un des consommateurs du groupe de Florent qui est mort, rebalance, 1, 1, 1, 0, merci de bosser avec nous, donc maintenant tu bosses en groupe, toi en fait, c'était un problème réseau, tu reviens, tu te réannonces, hé je suis Timothée, Thibaut, c'est pratique, Thibaut, je suis là, et on ne rebalance pas, parce qu'en fait, je n'ai rien à donner, et donc maintenant, si c'est moi, je me suicide, parce que j'ai arrêté de bosser avec Jean-Louis, toi tu reprends la main, tout ça, c'est auto fait pour vous, il n'y a rien à faire, en fait, la scalabilité de Kafka, elle est bien liée au nombre de partitions, et ce petit groupe, ce petite histoire de groupe, ce n'est pas plus que ça, c'est rigoureusement le consumer group protocol, donc en fait, on consomme en équipe, vas-y, en groupe en fait, est-ce qu'il y a des risques pour un seul consommateur, deux consommateurs dans un seul groupe, consomment les mêmes messages, la réponse est non, parce que c'est une partie du consumer group protocol, et on te l'assure, ça répond à ta question ? Michael, ensuite on va parler de topic compacté, donc on a parlé un petit peu de rétention, je pense que la rétention, vous arrivez à peu près à visualiser ce que ça fait, du temps, une taille, pas de problème, mais parfois, on a envie de matérialiser de la donnée dans Kafka, qui reviendrait au hasard d'un référentiel, et ce qui nous intéresse, ce n'est pas de mettre un time to leave sur cette donnée, c'est plutôt de garder la dernière valeur, ça s'appelle un topic compacté dans Kafka, et c'est ça. Alors dans la littérature, vous allez voir la dualité stream table, oui, alors stream, c'est toute l'histoire, et la table, c'est la dernière valeur d'une clé, super. Donc qu'est-ce qui se passe ? Kafka va stocker tous les événements, donc là on voit bien K1 qui change de valeur au fil du temps, en gros comme si on faisait des updates dans une base de données, et régulièrement, Kafka va déclencher la compression, et ne gardera que la dernière valeur. Mais tu as dit que Kafka c'était immutable, donc là on change la donnée, what the fuck ? Ben oui, ça marche comment ? Je te laisse expliquer cette fois. Non, vas-y, c'est toi. C'est moi qui explique depuis tout à l'heure, c'est ton tour. Je continue. Kafka c'est immutable, parce qu'en fait, on travaille tout à l'heure dans la topologie qu'on avait vue, on avait vu qu'il y avait des topiques, des partitions, des segments. Il faut que tu bosses un peu. C'est là où tu voulais m'amener ? Oui. Ok. Des topiques, des partitions, des segments, et en fait on a un segment qui est actif, celui qui est en train de recevoir les écritures actuelles, et on a les segments qui sont dits non-actifs. La compaction dans Kafka, ça ne s'applique que sur les segments non-actifs. Donc on peut régler tous ces paramètres pour dire quelle est la taille d'un segment, à partir de quand est-ce qu'on crée un nouveau fichier sur le disque, et donc la compaction, ça pâque que sur le dernier moment. Vous allez me dire, c'est tout pourri, moi ce qui m'intéresse, c'est le dernier état. Logique ? En fait, rappelez-vous, on est en train de faire du stream, on n'est pas dans un monde, dans une base de données, on est en train de lire de la donnée qui arrive en temps réel. Donc si tout se passe bien et qu'on a à peu près bien fait notre sizing, notre job, notre curseur de lecture, il est toujours au cul de camion, donc il est toujours à la fin. Donc en fait, ça ne pose pas de problème parce qu'on sera de toute manière toujours notifié des derniers résultats. En revanche, parfois, parce que c'est de la donnée de type référentiel, on a besoin de réutiliser cette donnée pour pouvoir faire des translations d'ID au hasard. Et donc, dans ces cas-là, on sera bien content de ne pas avoir à reprocesser l'ensemble de l'histoire, mais juste les dernières valeurs. C'est ça la compaction. Non, c'est juste un papillon, c'est rigolo. Ça va, c'est clair pour la compaction ? Oui, mais compaction, tu ne m'as pas expliqué pourquoi c'est immutable, mais tu changes les trucs, comment ça marche pour être immutable ? En fait, la compaction, elle se fait sur les segments. Donc le segment, il existe, il est immutable. On prend le segment, on fait une copie de ce segment, on le compacte et on fait un compare and swap. En fait, une opération atomique pour remplacer. Donc on est immutable. Ouais, et donc, quel rapport avec GDPR, Florent ? En fait, qui fait du Cassandra, ici ? Je vous recommande de regarder Cassandra, c'est un outil qui est très sympa. Donc en fait, ce qu'on peut faire, donc là, vous êtes d'accord que là, on a la dernière valeur de chaque clé. Bon, bah, ok, c'est un up cert, merci. Si on met null, rappelez-vous, le payload, c'est un header, une clé, une value, la clé, elle est là. Et si on met null dans la value, en fait, c'est une commande de suppression. Mais c'est juste la commande de suppression, c'est pas la suppression. Lors du processus de compaction, on va supprimer complètement la clé. hop, 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 pourquoi on supprime pas tout de suite la donnée ? Vous avez une idée, un peu ? Florent, il vient de dire si on met null dans la valeur, ça correspond à une action de suppression. Pourquoi est-ce qu'on supprime pas de la donnée ? Parce qu'il y a plusieurs readers. Oui, c'est quoi ta réponse ? Je te laisse expliquer. C'est ton tour de bosser cette fois. Non, non. C'est moi la tête des mules, donc c'est toi qui vas perdre. Parce qu'en fait, on va probablement connecter Kafka à plein de sources de données, on va probablement avoir des incidents, et vu qu'on est en train de faire du stream par défaut, on a besoin, en tant qu'application consommatrice, d'être notifié. Imaginez que l'un de ces consommateurs, c'est au hasard quelque chose qui met à jour une base de données. Si on supprime directement l'événement dans le stream et que notre application, à ce moment-là, elle est tombée, comment est-ce qu'on va savoir que la donnée a été supprimée quand on va redémarrer ? On ne pourra pas. Rappelez-vous, Georges, Sally et Sam, s'ils sont un peu en retard et que moi, ma commande, elle est là, il y a des trucs qui vont pas bien se passer. Il faut laisser le temps à ce que les consommateurs puissent consommer tout ça. Donc on matérialise la suppression et elle est effective après un délai qui est configurable. Donc, pour GDPR, j'ai mis dans vos systèmes un truc qui est lié à moi. Donc il y a Florent Ramière, il a acheté telle voiture, il a eu tel médicament, il a eu telle maladie. Je dis GDPR, merci d'enlever Florent de votre système, c'est important pour moi, c'est ma privacité. Donc ce que vous pouvez faire, c'est ajouter dans le topic Florent nul et Florent part. Puis il y a un autre système, si vous ne voulez pas utiliser ce système-là, parce que là, ça demande une clé, potentiellement, il n'y a pas de clé. Ce que vous pouvez faire, c'est crypter les données, donc c'est du payload, comme il n'y a pas de typage, c'est du byte, vous le mettez là-dedans, avec des clés, donc on a crypter la donnée avec des clés du client, qui sont dans un vault. Et je dis, moi Florent, je veux supprimer notre système, on va supprimer la clé du vault et ça s'appelle de la crypto-shredding. La donnée est toujours là, immutable, disponible, mais inutilisable. J'ai des PR-compliant sur un système immutable, ça marche très bien. Nickel. Ça vous va ? Qui trouve que jusque-là, ça sonnait bullshit. Ah, ça veut dire que c'est à moi de parler, c'est ça ? Ah non, c'est pour le cas. Pour détruire un peu la magie, il y a une adresse... Il n'y a jamais de magie. Non, il n'y a jamais de magie. Il y a 100% du protocole Kafka, qui est décrit et documenté sur l'adresse kafka.org.fr qui décrit chacun des appels qui sont faits pour vous dans l'API, qui décrivent toutes les structures qu'on s'échange, naturellement, ces API sont versionnées, elles évoluent avec le temps, elles sont rétro-compatibles. Et si jamais vous avez un doute sur un type d'erreur, un type d'exception qui peut revenir quand on produit, quand on consomme, quand on fait de l'exact-liquence, quand on rejoint un groupe de consumers, vous pouvez vous référer à cette documentation, c'est très très pratique. Alors, moi, je le recommande aux gens qui sont un peu geeks ou qui veulent comprendre de regarder ça, pas pour aider le protocole parce que vous en foutez, mais complètement, je veux dire, c'est un truc technique, c'est pas pour ça, c'est pour transformer des unknown-unknown en non-unknown. Si vous regardez rapidement les types d'actions, vous pouvez dire, tiens, c'est intéressant, il y a des produits de request, des fetch requests, des trucs de quotas, du throttling, des configurations, ceci, cela. Ça va vous donner une perspective pour vous aider, c'est un chemin pour vous aider à découvrir d'autres trucs que vous n'auriez pas envie de regarder. En gros, grosso modo, la réalité, je pourrais vous dire RTFM, vous prenez les 900 pages de doc, puis vous lisez, mais tout va bien, vous n'avez pas le temps parce qu'il y a plein de systèmes à faire. Kafka, c'est un système parmi N. Là, ça vous donne un accélérateur pour savoir s'il y a des choses intéressantes ou pas pour vous. Donc là, on va revenir un petit peu en arrière. on a parlé de l'API produceur, on a parlé de la partie consumer, du failover, etc. Mais à un moment, nos deux Ops de la salle sont intéressés par quelque chose. Ce sont plus, ce sont sept. Les développeurs qui, à leur habitude, pour info, je suis dev et Ops, mais parfois, je suis schizophrène, donc je change d'avis, viennent voir l'équipe en disant non, le cluster Kafka, c'est vraiment de la merde, j'ai des performances pour lui, c'est de ta faute. Et l'Ops se retrouve face à un projet qui vient le voir en lui disant c'est lent et il faut qu'il prouve que ça ne vient pas de l'infrastructure et que ça vient potentiellement du code. En fait, ce qu'il faut retenir de cette discussion, c'est qu'il y a un cycle de vie. Il y a un cycle de vie dans les requêtes qui est décrit dans le protocole qu'on vient de vous décrire. Et globalement, tout a été pensé pour donner de l'outillage à la fois en configuration et en point de monitoring pour savoir où est le point de contention. On a, ça, c'est le cycle de vie d'une requête. Donc finalement, la donnée, elle arrive sur le réseau. Il y a un network thread à l'intérieur de Kafka qui chope cette donnée et qui la met dans une request queue. Il y a un IOS thread qui lit cette request queue et qui met dans le patch cache. Donc on a bien décoplé le réseau du stockage. Lorsqu'on est stocké dans le patch cache, on va arriver dans ce qu'on appelle une purgatory map. Donc en gros, c'est l'endroit où on va attendre que notre petit camarade répliqua ait dit, c'est bon, ça y est, j'ai ma donnée. Et lorsque tous les répliqua ont dit OK ou à minima le mini-insync répliqua, on pourra prendre ces messages via l'IOS thread et les mettre dans la response queue qui sera restituée à l'utilisateur. Et à chacune de ces étapes, on a un bin JMX de la métrologie qu'on peut récupérer et on va pouvoir du coup identifier si au hasard, on n'a pas trop de débit qui rentre et un seul network thread. Ce serait complètement con. Du coup, on n'arriverait pas à dépiler assez vite ce qui arrive sur le réseau. Si on augmentait ce nombre de threads, on pourrait dépiler plus vite, mais peut-être que notre problème deviendrait le disque. Alors les trois quarts du temps, le problème, c'est ni l'un ni l'autre, c'est qu'on attend les réplicas et qu'on a un réseau dans le carton. Et ça, c'est une autre histoire. D'accord. Donc en grosso modo, c'est ce qu'on appelle du CEDA, c'est le CEDA architecture. Je capture, je fais, j'attends, je renvoie. Ce n'est pas plus bête que ça. Et naturellement, à chacune de ces étapes, il y a un point de configuration dans la configuration de Kafka pour pouvoir ajuster le nombre de threads, tailler les requests queue, les limiter dans le temps. Donc ça, c'était envoyer de la donnée. Il faut que tu me, je puisse la consommer, non ? Et donc, c'est le même principe pour la consommation de données. Quand on consomme de la donnée, on fait une fetch request à Kafka, on arrive sur le réseau, on est traité de la même manière. Mais pour qu'on soit rapide et efficace, on ne fait pas des messages un par un dans Kafka. On fait du batch. On fait du micro-batch. Et donc en fait, on envoie une fetch. Si vous le souhaitez. Pardon ? Si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez. Et du coup, on envoie des propriétés dans notre fetch request pour dire, moi, j'aimerais bien avoir de la donnée dès qu'il y a à minima un byte, parce qu'avant, ça ne me sert pas à grand-chose. S'il n'y a pas plus de 1 méga, parce que si j'ai plus de 1 méga, les gens du réseau, ils vont queener. Et s'il n'y a pas plus de 500 messages, parce que globalement, si tu m'en donnes 4 millions, je ne pourrais de toute manière pas les lire assez vite. Et donc, tout ça, c'est des propriétés qu'on va envoyer dans notre requête et qu'on va pouvoir tweaker soit côté consumer, soit côté ops pour ajuster le nombre de threads et pour ajuster les tailles d'attente. Donc, l'objectif, là, encore une fois, c'est joli, j'exécute, j'attends et j'envoie. Super, un extravain. L'objectif, c'est que, c'est qu'à l'intérieur de Kafka, je vous ai fait tout à l'heure le design byte in, byte out, réplication. Et d'ailleurs, le consumer group, en fait, là où on arrive à se coordonner, c'est la coordination. Donc, le design, c'est in, out, réplication, coordination. Et donc, à l'intérieur, c'est pas compliqué. Franchement, c'est, je capture, je fais, je renvoie, enfin, merci, ça marche. Donc, vous avez les moyens de démystifier ce composant qui est, on dit Kafka, c'est bien, etc. C'est pas compliqué dedans. Alors, là, il y a Jean-Louis qui est toujours me houspille parce que je vais parler d'un truc qui est pas du tout geek mais qui est très cher à mon cœur parce que j'ai pas beaucoup de cheveux et certains sont blancs et donc, j'étais dans l'industrie depuis un petit bout de temps et il faut parler de ça. Donc, oubliez deux secondes Kafka. Donc, c'est quoi le cycle de maturité pour capturer, pour mettre un nouveau composant ? Donc, vous êtes d'accord que quasiment tous, sauf toi, ce composant n'est pas encore en prod. Donc, supposons que c'est un composant X. Comment est-ce qu'on fait choisir pour mettre un composant X ? D'abord, il faut le regarder, voir ses propriétés, voir si on peut l'utiliser pour faire, pour répondre aux objectifs du business ? Ben, oui. Alors, potentiellement, on va à des Vox, comme ici, donc c'est super, on va sur les meet-ups, regarder des vidéos, vous montez votre confiance en disant, oui, non, je pense que ça fait sens pour une partie de mon business. L'Ossam, oui. Très bien, donc là, maintenant, vous êtes prêt, vous dites à votre boss, je pense que c'est vraiment intéressant, vous arrivez à le convaincre parce que vous avez une intime conviction qu'il y a de la valeur de métier, normal, et là, votre boss va dire « Ok, on va prendre ton idée et on va l'implémenter localement avec les contraintes locales. » Tout à l'heure, on parlait de sécurité, ok, mais maintenant, on fait quoi ? Du Sassol, du Scrum, du LDAP, du OOS, du Kerberos, on fait quoi ? Comment est-ce qu'on fait pour l'installer ? Zip, Qum, APT, Docker, Kubernetes, DCOS, on fait quoi ? On fait comment pour le monitoring ? La métrologie ? On fait comment pour la formation des ops ? On fait comment pour la formation des devs ? On fait comment pour les ACM ? On fait comment pour les quotas ? Indépendant du composant que vous allez choisir. Donc en gros, on amène le projet en production ? Oui. Évidemment, comme c'est un nouveau projet, vous venez de le choisir, je vous recommande violemment de ne pas aller en chaussette sur une piste noire en hiver. Vous pouvez aller tout en haut, vous allez avoir froid. D'abord, vous apprenez à faire du ski. Donc en gros, vous faites ça sur un cas d'usage qui n'est pas critique. Parce que vous êtes encore en formation dans la vraie vie. Les projets sont réussis par les personnes, pas par les composants techniques. Sinon, ça se saurait. Donc en gros, on apprend. On apprend de façon circonstancie avec les contraintes locales de votre système, de votre organisation. Et ensuite, lorsque ça s'est fait, maintenant, vous êtes prêt à accueillir l'information de vos clients critiques. Et ça, c'est honorable. Mais Florent, tu as dit qu'au début, Kafka s'est fait pour Kafka les silos. Et là, finalement, j'ai un seul client. Évidemment, c'est maturity model. Les choses arrivent progressivement. Et à un moment donné, il y a d'autres silos qui vont voir arriver les bénéfices métiers que vous leur avez apportés. En gros, au fil de l'eau, le temps réel. Alors, temps réel, la version au fil de l'eau, le temps réel, c'est un truc qui est très particulier. Et lorsqu'il y a un deuxième silo qui vous confie ces données, ça arrive dans le même tuyau. Et là, vous pouvez valoriser la donnée au fil de l'eau de deux silos. Et c'est ce qui est le plus difficile à faire. Évidemment, l'objectif final, c'est de streamer la totale. Ça fait sens ? Et donc, c'est Confluent, la boîte chez Kionbos, qui est un peu actif sur le sujet Kafka, on va dire. 80% du code, un peu actif. Notre objectif, c'est d'essayer d'accompagner les clients à arriver à ce cinquième étape où on considère que Kafka est le système central nerveux de la boîte. En gros, on a réussi à fédérer tous les flux de notre boîte pour les faire passer dans Kafka. Et donc, maintenant, on peut alimenter nos data stores, nos solutions pour aller atteindre les propriétés qu'on souhaitait avoir. Donc, finalement, je vous ai dit des choses super simples. En gros, on apprend, baby step, normal. Ensuite, on se met debout, on a avancé, on s'est un peu pété la gueule, mais on est debout maintenant, c'est cool. Maintenant, avec un client critique, normal, notre objectif, c'est d'aider cette personne d'abord. Et ensuite, la sauce, elle prend, donc on travaille en équipe, yeah, et à la fin, on stream la totale et c'est un win. Banzai. Vous êtes d'accord avec ça ? Qui n'est pas d'accord avec ce slide ? Enfin, qui n'est pas d'accord avec ce slide ? Ça sera plus rapide. Personne, donc tout... Je suis d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord avec ce slide. Pour moi, chaque étape, c'est un win. Le fait que vous soyez là aujourd'hui, c'est que vous prenez du temps pour garder ce qui est devant vous, voir s'il y a une adéquation business avec ces composants techniques. Et ça, c'est bien ça. Ensuite, potentiellement, certains d'entre vous vont avoir sa conviction enrichie. Maintenant, il y aura à le faire. Et ça, avoir le boss qui vous donne les moyens de le tester en vrai, sur des logs, de la métrologie, des choses pas trop violentes, ça, c'est un win. Ensuite, quand vous avez fait deux wins, à la suite, vous êtes super bien préparé à accueillir les données de votre client. Donc, c'est un win. Et le reste, c'est un win. Chaque étape est un win. Il ne faut pas aller trop vite. Les projets sont gagnés par les équipes d'humains. C'est sûr que si on démarre tout de suite à essayer de gérer un truc de paiement instantané sur un cluster mutualisé alors qu'on a zéro expérience Kafka, qu'on ne s'est pas entraîné, qu'on n'a pas cherché à organiser sur du VMware avec le réseau sans monitoring. Je vous rassure, c'est 90% des projets dans la vraie vie. Ce n'est pas forcément le meilleur chemin. Donc là, au son modo, il ne faut pas oublier les formations, faites-vous aider. Il y a des gens, vous pouvez, avant de connaître Kafka, parce que je suis assez à l'aise avec Kafka maintenant, je ne connaissais pas Kafka. Soit vous apprenez comme moi Kafka progressivement, soit vous allez capter le savoir là où il est et puis vous faites Monsieur Plus très rapidement et vous vous concentrez sur votre vrai métier en fait. La value au flan. La value ? La value ! Ok, bon. Je viens de faire un slide un peu grand, bullshito, machin. Est-ce que vous avez l'impression que je suis plutôt geek ? Qui pense que je suis un peu geek ? Ouais, d'accord. Je suis un peu geek. On a fait des langages, des bases de données, des machins. Je fais des bites de gauche, ça me plaît. Askel, Scala, ça me fait marrer. Mais il y a un truc qui est important, c'est ça. C'est qui sait dire à quoi il sert dans sa boîte maintenant ? Qui est payé par sa boîte ? D'accord, d'accord. On est payé par trois facteurs. On fait du blé pour sa boîte, on limite les coûts et on gère les risques. Qui sait dire exactement où est-ce qu'il est sur ces trois trucs ? C'est l'un ou l'autre ou l'autre ou des fois deux ou des fois trois et là c'est un super truc. Comment peut-on donner les meilleures solutions techniques si on ne sait pas l'objectif global ? Potentiellement, il y aura un composant qui est méga super cher, genre Splunk. Splunk, c'est la Rolls, en gros c'est l'Easticsearch un petit peu différent mais super cher, super bien, mais super cher. Potentiellement, si le ROI, il est mécanique, aller vers Splunk. C'est un truc aussi bête que ça. En fait, dans ma vie précédente, je n'avais pas du tout ça dans ma... J'étais architecte avec monsieur dans les grands groupes et si je n'avais pas ça en tête, je ne pouvais pas donner les meilleures propositions. J'étais vraiment en mode technique, je connais cette propriété, cette propriété technique, 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 il faut la remettre au regard de ça. Donc évidemment, on a des cas d'usage hyper classiques. Alors, Customs 360, ça c'est la tarte à la crème, qui a des clients ici, qui a des systèmes divers, c'est la misère pour avoir une vue globale, unitaire, sur le cycle de vie complet du client, c'est que ça va en 360. Tous les systèmes, on les prend, on les met dans Kafka ou un autre système d'ailleurs, pour info, bien entendu. Et on le projette dans un datastore qui fait sens pour vous, Redis, Influgebi, Postgres, Mongo, enfin un truc qui fait sens pour vous et c'est cool. Real-time update, clairement, quand il y a une opération que je fais, potentiellement, tu fais des pneus ou des machins, je veux avoir une information côté client, moi client, de la vraie vie normale tout de suite, c'est important, et pas attendre un batch. IoT, c'est peut-être pas adapté à vous, mais c'est un énorme cas d'usage dans le retailer et dans l'industrie. Microservices, qui fait des microservices, alors là pour le coup, c'est un perfect match, ça permet de baisser les coûts, à un moment donné, les monolithes, c'est difficile de les faire évoluer, ça coûte trop cher. Kafka aide là-dessus. Qui a des mainframes, du DB2, du pack base, du COBOL, c'est un outil très pratique, ROI mécanique, typiquement, si tu as des MIPS, tu fais de l'offloading de DB2 sur un post-grès moins cher, et bien tu es très content, et ROI mécanique. Middle Replacement, alors, moi je n'aime pas ce mot-clé, pour moi c'est plutôt évolution, on parlait des USB, les USB c'est important, très utile, sur 20% des cas d'usage, et il y en a 80 ou 70... Oui. ROI mécanique, c'est une bonne chose. ROI mécanique, en fait, le nombre, quand tu es sur un DB2, sur un MVS, c'est en gros un grand système, le nombre de cœurs, il est associé à de l'argent, tu fais de la carte SQL, ça coûte de l'argent, tu sais exactement comment ça coûte, tu déplaces cette requête simple, sur un autre système qui est gratuit, ROI mécanique. Royal Bank of Canada, ils ont fait une énorme migration, ah tiens, je vais faire un fin, une énorme migration là-dessus, et son ROI mécanique. Alors, il y a plein de stickers ici, ils sont pour vous, donc qui peut me dire ce que c'est que ça ? Alors, qui connaît ça ? Bon, c'est Kafka, merci. Ça, c'est quoi ? C'est le feu, moi je pensais que c'était un autre composant technique, et ça c'est quoi ? Non, c'est pas Prometheus, c'est une roue, tiens. D'accord, ça veut dire quoi ? Donc c'est le feu, la roue, Kafka, c'est bon, les chevilles, ça renfle, tranquille. En fait, le truc marrant, c'est qu'en fait, c'est pas nous qui l'avons fait, Confliante, c'était dans le truc, dans une présentation, la présentation à l'équipe dirigeante de Royal Bank of Canada, où à la fin, c'était vraiment important, cette version du monde de temps réel, du stream au fil de l'eau, etc. Et on a fait, ouais c'est marrant, etc. Donc typiquement, chez eux, c'est ROI mécanique qui a permis de faire ça. Et c'était un super succès. Ouais, donc les USB, une partie, on peut le faire évoluer, comme ça, garder les USB là où ils sont bien. Online Security, ça c'est un classique, pour plus que c'est une grosse boîte, vous avez des logs mail, des firewalls, des syslogs, des ceci, des cela. Vas-y. Je veux savoir, qu'est-ce que vous considérez comme un bon usage de la transformation ? Pour moi, c'est principalement la transformation. C'est la transformation, les retries, les ACL, tu ne peux pas vraiment faire autrement. Et souvent, ça sera du point à point. Vas-y. Est-ce que tu peux reproduire les antipatterns de l'OSB avec Kafka ? La réponse est oui. Il y a un super article de... Kai Venard. Le maître mot, Kafka n'est pas un remplacement de l'OSB. C'est souvent... On peut prendre une partie de ce qui est dans l'OSB où en gros, c'est du routage et on le met dans Kafka et tu as le meilleur. Et en général, les OSB sont suffisamment nickels. Comme ça, tu te mets dans le life cycle de l'OSB, tout ce qui rentre dans l'OSB, tu mets dans Kafka et comme ça, tu ne changes rien. Comme ça, tu fais une progression tranquille et tu montres la valeur dans Kafka avant de dire peut-être que je veux vraiment offloader une partie de l'OSB dans Kafka. Donc c'est vraiment si tu fais monsieur plus. Évidemment, quand on introduit des nouvelles technologies, il ne faut péter les bras à personne. On fait monsieur plus, madame plus, tranquille. Online fraud, c'est un classique. Puis, faster transaction processing, ça c'est instant payment, gérer votre... tous les trucs que vous gérez bien en temps réel. Alors, finalement, on a vu qu'il y a Kafka, il y a un écosystème tout autour, il y a donc une plateforme. Donc plateforme, on s'arrête en 6 minutes, ça vous va ? Puis moi, il faut que j'arrête d'être aussi speed. Ok, donc, bon, ok, super, on a parlé de plein de trucs, on a parlé du broker, on a parlé un peu de trucs bullshit, de maturity model, business value, consumer group, etc. Mais bon, finalement, mon système, à moi, il est grand en fait. Donc, il y a notre ami le papillon qui n'est pas loin. Donc, trois éléments. Le premier, c'est la fondation Apache, donc c'est le broker, le minimum de messages, c'est le core là. Connect API, donc c'est l'ETL, on va en parler tout à l'heure, en revenant, très bien. Mais c'est un ETL, un peu comme Logstash, mais sans plugin, donc c'est un ETL qui sert à pas grand chose. Mais il a des propriétés intéressantes. Kafka Stream, donc c'est le processus qui permet aux développeurs de faire du processing au fil de l'eau, distribué. Qui fait du Spark ou du Flink ? Qui connaît Spark et Flink ? D'accord, quelques-uns. Donc grosso modo, Kafka Stream, c'est l'équivalent de Spark, mais embarqué dans votre application. C'est un framework, pas un système de management. C'est une libre et pas un framework. Grosse différence. Bon, très bien. Donc il se trouve que Confluent fait 80% de ce code là et l'objectif de la boîte, c'est de faire toute une plateforme autour. Donc on a enrichi ce qui est dans la gouvernance. Juste, on se refait un petit truc sur l'histoire. Donc le projet Kafka, il est né chez LinkedIn. Ils avaient leurs besoins, ils l'ont créé. Ils ont voulu le donner à la fondation Apache pour que ça puisse s'aider parce que c'est dans la philosophie de LinkedIn d'utiliser d'autres cas. Donc pas de problème, ça a été utilisé par tous les trucs de l'industrie standard. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres cas d'usage et des gens qui voulaient utiliser ça et qui n'étaient pas Google ou qui n'étaient pas Netflix ou qui n'étaient pas Spotify ou LinkedIn et qui avaient besoin de brancher ça sur des systèmes legacy sur lesquels il y a des vieux clients, il y a du PHP, il y a... La vie normale. La vie normale, il y a du legacy, il y a du MQ, il y a du mainframe et donc les trois fondateurs de Kafka sont partis monter une boîte qui s'appelle Confluent et ont créé Confluent Platform et donc, on peut revenir à ce que tu disais, les briques bleues, c'est en fait les briques de ce qu'on appelle Confluent Community Edition. Donc en fait, c'est des briques qui sont faites en dehors de la fondation Apache par Confluent qui sont open source sauf pour AWS. C'est communautaire. En gros, c'est open source sauf si vous appelez AWS. Bon, il y a une caméra, c'est dommage, mais c'est grosso modo l'idée en fait. Il y a un blog post là-dessus spécialement. Et donc dans la fondation Apache, par exemple, on va retrouver le client Java, on va retrouver le client Scala, mais il y a d'autres langages sur le terrain. Achès Confluent, on fournit un client C++, Python, on fournit une API REST et dotnet. On fournit une API REST parce qu'on a des systèmes un peu legacy ou hasard. Donc REST proxy. On a besoin de se plurier. Alors on a parlé de l'ETL, bon l'ETL, si Kafka Connect, c'est ce que vous choisissez, mais que vous prenez juste celui de Kafka, c'est un ETL sans connecteur, ça ne sert à pas à grand chose. Donc on va créer les connecteurs pour vous. Super. Ensuite, KSQL, bon très bien, Kafka Stream qui est ici dans la brique noire, c'est nickel. mais peut-être que le business a envie d'exprimer son intention sous une forme qu'il connaît qui est SQL. Donc c'est un direct de SQL, c'est cool. Et ensuite, la schema registrée. Alors, qui aime la gouvernance de la data ? En général, il n'y a personne qui aime. Qui connaît ce que c'est que la gouvernance de la data ? Ok. Alors supposons que j'ai mon commit log magique, j'ai tout mon historique depuis le début des temps. Vous êtes d'accord que votre système d'information il évolue ? Oui. Et donc la structure des données évolue. Mais est-ce que cette structure de données évolue de façon compatible de ascendante ou descendante ? Parce que si j'ai un consommateur qui connaît la version 1, c'est cool. À un moment donné, il y a la version 2. Est-ce que lui peut lire la version 2 ? Supposons que oui. Super. Mais lorsqu'il y a une rupture de protocole, la version 3, elle n'est pas compatible. On fait comment ? Pas cool. Donc en gros, ce qu'on va faire, on va exprimer l'enveloppe, le contrat de service de la donnée qui passe dans les tuyaux, non pas dans un document qui ne sera jamais lu, mais dans un référentiel de schéma qui sera actionable. Et ce référentiel de schéma, c'est celui qui m'a enregistré. Quelle surprise ! Donc ça, c'est pour la gouvernance. On va faire un petit focus là-dessus. Ce n'est pas très drôle, mais si votre objectif... Est-ce que vous êtes d'accord qu'un projet, il démarre quand il est en prod ? Ça commence à la prod. Et c'est une lapalisade de dire ça, mais la vraie vie qui est difficile, c'est après, ce n'est pas le dev. Le dev, c'est facile à tester. On a des galères, on a des bugs, on les corrige, mais ensuite, il y a une nouvelle personne qui va arriver. Si ça fonctionne, il y a plus de consommateurs qui vont arriver, donc il faut voir la suite. Skima Réjustry, on va en parler un peu. Et ensuite, il y a la version payante, mais ce n'est pas l'objectif de DevOps ici. En fait, il y a une version payante, je ne vais pas vous le vendre. L'objectif, quand même, c'est qu'on ne fait pas des composants parce qu'ils sont marrants à faire, on fait des composants parce qu'ils sont utiles. Replicator, par exemple, vous avez besoin d'avoir une story multi-datacenter. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une pelleteuse qui casse un décès ou il y a un voisin qui crame s'il est arrivé à OVH à trois semaines. Il y a un décès qui a juste brûlé. C'est la life. Auto-Dub-Alancer, c'est pour optimiser, c'est un espèce de défrag, en fait, pour baisser le nombre de brokers nécessaire. Des connectors un peu pénibles, genre MQ, etc. MQTT proxy ou un opérateur qui, pour les opérateurs, faites du cube ou pas ? Donc le cube, en fait, c'est un opérateur cube, c'est un moyen de faire de l'ansible sur le cycle de vie complet d'un composant. Ici, c'est l'install, c'est l'upgrade, le downgrade, la scalabilité up, down, la gestion des certificats, du running certificat, du monitoring, de la sécurité, etc. Et aussi le tier down lorsque c'est nécessaire. Et ensuite, la sécurité à droite et à gauche, ça sera nécessaire. Et évidemment, le monitoring, vous pouvez le faire également, mais nous, on a un truc qui est sympa. Et je vous propose de faire une petite pause pour laisser les cerveaux restreux. Ça vous a allé pour l'instant ? C'est cool ? D'accord. Donc là, maintenant, on revient dans 10 minutes, un quart d'heure. Pensez à des questions éventuelles, comme ça, on peut commencer avec vos questions et ensuite, on continue. Ça va ? Alors, ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux parce que j'imagine qu'une partie de vos neurones sont restées sur les chaises. Je vous propose de prendre quelques instants, de prendre vos questions, comme ça, toute l'Assemblée va pouvoir en participer. Donc, il y a eu des questions sur les USB, on en a parlé, maturity model, c'est important. on a eu des questions sur comment est-ce que les équipes, on les accompagne. En grosso modo, ma réponse était formation first parce que c'est non négociable, on a besoin d'apprendre quoi qu'il arrive. Ensuite, c'est vous ramener un consultant, un solution architecte qui vient vous aider après ce que le vocabulaire et les concepts soient bien établis. Sinon, en fait, ça part et maturity model. tu as eu des questions sur les use cases de log management, de LK et autres. On va en parler un petit peu après, donc on va se la garder sous le coup de celle-là. J'ai eu des questions sur Kafka Stream et sur Kafka Connect. C'est les gens qui levaient la main tout à l'heure, qui connaissaient les deux. Et ils ont essayé d'utiliser le connecteur JDBC pour alimenter une base, mais en amont, ils ont une source de données qui peut produire des événements dans le désordre, incomplets et autres. Ils n'ont pas certaines caractéristiques qui seraient bien pratiques. Ils n'ont pas d'identifiants incrémentaux. Donc la question, c'est comment faire pour que tout se passe bien et arrive dans Kafka dans la base de données finale sans qu'il y ait de problème. Il y a un nouvel révent qui est là et je lui ai dit, je vais faire un résumé. Grosso modo, Kafka, c'est système de vœu central. Pour être un système de vœu central, ce n'est pas juste un composant technique, c'est toute une plateforme avec des ETL pour prendre les données, du processing pour la valoriser, un ETL pour le remettre dedans, de la schema registrée pour la gouvernance et d'autres composants dont on va voir maintenant l'usage. Ça va ? Oui ? Ça vous va ? Cool. Des questions ? D'autres que vous voulez faire maintenant ? C'est le moment. Enjoy. Good ? Vas-y. J'ai un problème pour différencier entre ESP et Kafka. Tu as un problème pour différencier l'ESP et Kafka. Je propose qu'on le refasse après parce qu'on a déjà abordé trois fois tout à l'heure. Mais je suis d'accord, c'est un sujet qui est difficile en fait. ton truc il n'est pas synchro. D'accord. Je te laisse papeter. C'est rigolo ça ? Oui. C'est bon, je suis l'ami. Est-ce que vous avez des questions en attendant qu'on règle notre petit problème vodou de... Ça va de format, c'est ça ? I think we've got a problem video-wise. Go ahead, Jean-Louis. Oui, il y avait une question par là-bas. Oui, en fait, je voulais savoir à quel moment le broker il donne en fait une information que le message il était communiqué sur le BIS. Le nom il n'est pas suffisant. Donc la question c'est quand est-ce que l'acquittement il doit être pour toi uniquement après le sync et le flush sur BIS. En gros, c'est pour un BIS. la réalité c'est que ce n'est pas nécessaire parce que l'acquittement lorsque tu as fait un hack call tu as des réplicas qui ont des BIS également et pour arriver à ce que ça soit cassé il faudrait que l'ensemble des réplicas soit cassé. Donc à mon donné il faut mettre l'eau dans la réplication. C'est comme ça que l'imprisonne avec la réplication. Donc c'est la même chose. Je vous propose de parler des ETS. Qui connaît les ETS ? Donc plein. Je crois qu'il n'y a plus de son. Si c'est bon. Tu n'as pas appuyé sur le bouton ? Dead battery. Ok. Oui. Je propose d'être comme ça. Live. On est streamé d'électrons. Moi je fais attention à ne pas avoir de cheveux pour que ça soit plus facilement d'être. Ok. Fine. Donc vous utilisez quoi comme USB ? Qui utilise Talend ? Ouh, ça change. Talend ? Ok, super. Qui utilise Lockstash ? Pas mal. Vous utilisez quoi d'autre comme ETS ? Informatica peut-être ? Tipco ? Ok, super. Donc en fait, il y a plein de choix. Donc pourquoi est-ce que Kafka a besoin de recréer un ETS ? Alors, parce qu'il y en a plein. Pourquoi ? C'est lui en fait. Go away. Super. Donc c'est une vraie question. C'est en fait, ok, super, Kafka, le broker il marche super bien, le consumer ça marche super bien, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a un ETL en plein milieu ? Alors oui, il faut bien prendre la donnée là où il est pour le mettre dans Kafka, mais franchement, vous prenez un Talend, vous pouvez, base ici, output Kafka, ça fonctionne nickel. Nickel. Maintenant, tout de suite. Informatica, je prends à droite, je le mets à gauche et c'est Kafka. Pour ceux qui connaissent Lockstash, est-ce que Lockstash est efficace ? Alors je vais vous donner, je vais vous faire une histoire. J'avais un truc à faire pour toi, c'était la story, oui, avant la gouvernance, mais il faudrait que tu me fasses rappeler la story sur la gouvernance. Donc je vais vous faire une histoire, je vais vous donner un cas d'usage. Alors le premier truc, c'est que j'aime beaucoup Kafka, évidemment, Elasticsearch, beaucoup, et Kibana, énormément, et Lockstash aussi. Donc j'aime beaucoup les composants que je vais vous parler. Donc Elastic, Lockstash. Je vais vous proposer de faire un cas d'usage. Donc c'est l'ETL le plus simple du monde. Lockstash, franchement, c'est vachement bien. L'objectif, c'est je vais prendre un fichier qui critique, un truc vraiment important, et je vais le mettre dans Elasticsearch, un composant, vous connaissez l'Essacearch, j'imagine, c'est un bon composant. Les goûts, les couleurs, franchement, c'est très, très bien. Bon, je prends à droite et je mets à gauche. Bon, une bonne pratique, c'est de mettre Kafka au milieu pour que la donnée que vous mettez dans Elastic, elle ne soit pas que dans les sticks, parce qu'Elastic a des propriétés intéressantes, mais on ne peut pas se rimer la stick, on ne peut pas faire des trucs intéressants. On met dans Kafka au milieu, au moins, ne serait-ce que pour la résilience. Rien d'extraordinaire. Donc en fait, c'est ce type de diagramme. Vas-y. Pour la résilience, petit spoiler pour monsieur, dans une vie précédente, on a fait exactement le même genre de use qu'est-ce que tu essayais de faire, donc la collecte de logs, etc. Sauf qu'on avait un besoin métier de préserver les logs pendant un an. Et préserver les logs pendant un an, à notre petite échelle, ça représentait 450 Tera dans Elasticsearch, qui est l'un des plus gros clusters Elasticsearch à 3-4 ans de REP. Ça fonctionne bien, mais quand il y a quelqu'un qui fait le boulet et qui fait une mauvaise requête dans Elasticsearch, le cluster est dorme. Et là, il y a de la réplication, il y a des rebalances qui se déclenchent, c'est super, mais il faut 8 heures pour que le cluster devienne normal. Donc là, c'est un cluster énorme, super, mais le sujet, c'est plutôt un sujet de pattern. Est-ce que les données, elles sont critiques ou pas ? Qu'est-ce qui se passe lorsque ton Elasticsearch, il n'est pas bon ? Tu vas accumuler, ce qui se ramène, qui le fait tomber, etc. Donc Kafka, en fait, il tue les DDoS parce qu'il s'est capturé à la donnée à la vitesse de la RAM. OK, donc on a une architecture assez simple qui semble compliquée, mais en fait, on a besoin d'avoir des propriétés importantes parce qu'on doit servir correctement nos clients. Donc fichier, logstash, je prends les fichiers, je le mets dans Kafka. Ensuite, j'ai un Kafka, un logstash, je le prends dans Kafka et je le mets dans Elasticsearch. OK, tranquille. Alors, je vais faire un petit focus sur ce qui nous intéresse, c'est le vrai ETL entre le fichier et Kafka. Qui sait faire ça avec un logstash ? Prendre dans un fichier, lire ligne à ligne et mettre chacune des lignes en Kafka. Alors, je vais vous faire simple parce que logstash-e input file file pass accolade output Kafka broker list topic t1 done. Entrée. Et le fichier, on va lire progressivement toutes les lignes et ça va être dans Kafka. C'est un wide liner. Ce que je viens de dire, c'est vraiment ce qui se passe. C'est aussi con que ça. Pour ceux qui créent le logstash, je n'ai pas dit des bêtises. Ok ? Nickel. Parfait. Bon, très bien. Donc, je le fais démarrer et super. J'en suis là. Ça, supposons que c'est un fichier de référentiel. Un truc important pour vous. Petit rappel, la prod se charge. Vous vous rappelez que la prod, c'est la prod. Donc, évidemment, je vous propose de tuer ce logstash. Je fais un kill.9. Non, je suis gentil. Je fais un kill.9. Qu'est-ce qui se passe ? Il va redémarrer, mais finalement, il va redémarrer sa lecture à partir de où ? De là où il était, du début ? Oui. Donc, je fais un kill.9. Donc, en fait, évidemment, il y a un autre restart. Soit il y a un restart policy dans Docker, soit vous avez fait un système D, soit dans Kubernetes, il y a un restart. Donc, en gros, il redémarre. Mais il redémarre où ? Au début du fichier ou à la bonne ligne ? Qui dit au début du fichier ? C'est-à-dire, c'est tout pourri. J'ai dit que logstash était bien. Donc, en gros, logstash fait la chose qui est correcte. Oui, oui, en fait, absolument, Kafka, enfin, logstash, il a un petit état. Donc, en gros, je le tue, le démon le redémarre, il va lire son état. J'étais à la ligne 27 et je recommence à la ligne 27. Donc, votre fichier critique, il est bien servi. Super, tu me parles de quoi, Florent ? Ben, logstash a fait le job. Ok, non, la prod se chargera de vous râper le cul, il va vous emmerder, vous râper le cul et donc, évidemment, bam, c'est défoncé. Alors, c'est un problème de réseau, il y a le disque, il a cassé, il y a des problèmes de secteur, il y a un problème d'IO, il y a plein de problèmes. La VM est corrompue. Ça arrive très souvent sur les cas d'usage qui ne sont pas bons. Super, et donc, qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, évidemment, moi, je suis Ops, donc, désolé, il y a un problème méga grave, mon travail, c'est de télé, donc je vais remettre une nouvelle VM, on va dire, tout est nickel, c'est Chef, c'est Puppet, c'est Ansible, Terraform, en gros, c'est tout nickel, à l'image de la version précédente. Qu'est-ce qui se passe pour le fichier ? On redémarre au début ou on continue à la suite ? On redémarre au début parce qu'il n'y a plus d'état. Ok, je vous ai dit tout à l'heure, Kafka, c'est quoi ? Donc, la plateforme Kafka, c'est un messagerie, un peu plus abstract, c'est un ETL, donc on en parle de ça, c'est du processing avec Kafka Stream et KSQL, et qu'est-ce qu'il y a d'autre, que je vous avais dit, qui seraient utilisés plus tard ? C'est du stockage. Ok, donc, mais si, en fait, on prenait cet état et vous me croyez deux secondes que Kafka, c'est du stockage, on peut le mettre dans Kafka et on a vu que Kafka, c'est résilient, c'est sécurisé, c'est redondant, c'est répliqué, il y a du scrolling, il y a des ACL, il y a des exactly what, il y a des impotences, il y a des transactions, etc. Vous êtes d'accord ? Donc, c'est un truc de qualité. Ça veut dire qu'on pourrait casser ce problème. Vous êtes d'accord ? Lockstash, c'est ce que ça fait. Bon, c'est vraiment un cas d'usage un peu simple, mais ça introduit quand même la résilience. Maintenant, on va prendre un cas d'exemple qui est plus réel, parce que là, c'est vraiment du toy, un exemple un peu moisi, en fait, pour être honnête. OK, on prend un truc plus simple. On bosse ensemble, et je t'ai expliqué que Kafka, on pouvait valoriser la donnée au fil de l'eau. Tu me dis, écoute, très bien, on va commencer. Maturity model, donc tu vas commencer par prendre une table et on va travailler ensemble pour voir comment valoriser la table qui arrive. OK ? Nickel. Moi, je suis d'accord, go. Alors, ce que je fais, je vais demander à toi, qui est le DBA, tu peux me filer les accès, s'il te plaît ? OK. Donc, comment je fais pour récupérer cette table et la mettre dans Kafka pour que je puisse valoriser et pour bosser avec Patrick ? Ça va être dur. Ben, nickel, tu me filer les accès. Donc, logstash-e-jdbc-host-login-mot-pass-table-t1-output-kafka-broker-list-topic-t1. Facile. Entrée. Est-ce que ça fonctionne ? Ceux qui savent faire de logstash, la réponse est oui. Donc, OK, et donc ? Ben, super, donc ça fonctionne. Donc, tu dis, c'est cool. On a fait la première étape. Maintenant, on va regarder les joins, les trucs que tu m'as expliqués, je veux le voir avant de faire la vraie patate. Très bien. Donc, on fait T2, T3. Bon, je te demande, tu peux filer les ACLs sur T2, T3. CTRL-C sur logstash, je fais virgule T2, virgule T3. Entrée. Les données T1, T2, T3 sont là. Je fais ma valorisation avec le TL de mon choix, potentiellement Scala, Flink, Kafka Stream, KSQL, Spark, enfin, ce que je veux, pour travailler pour toi. Nickel. Donc, toi, tu es mon business owner, tu fais, ok, c'est bon, je pense que j'ai compris, maintenant, j'ai plein de cas d'usage, tu peux ramener toutes ces tables. Au hasard, les tables de l'ERP, j'ai 150 tables. je fais toutes les tables, et moi, je te dis, je veux toutes les tables, et tu me dis, hé mec, il y a 200 et quelques tables. On fait quoi ? Vous êtes d'accord ? Ça, c'est plus réel. On a commencé sur un petit cas d'usage un peu sympa, ok, mais maintenant, il faut mettre un vrai truc industriel, c'est-à-dire, ok, enfin, un rôle vrai métier, c'est pas juste faire poète. On fait comment ? Donc, clairement, sur une machine, ça ne va pas fonctionner. Donc, supposons que j'ai trois machines, je fais comment ? Je peux faire trois loxtachs, ou je vais dire, ben, je vais dire ça. Ben, écoute, je vais diviser par trois, parce que je sais diviser par trois, ben, T1, T70, à droite, au milieu, en bas. Et donc, en fait, les données, je les stream de ton, alors c'est celle du pôle, il y a plein de façons de le faire, évidemment, et moi, je les ai, je valorise la donnée, et toi, tu fais, ça marche quoi, nickel. La prod se chargera de te râper le cul, on va aller plus vite, je défonce une machine. Et donc là, on parle de données critiques, on ne parle pas de, bon, c'est une petite erreur, machin, non, en gros, la SLA, je l'ai cassée, et je t'ai expliqué que c'était au fil de l'eau, et tu m'expliques, non, mais c'est au fil de l'eau, mais quand ça ne marche pas, ça ne marche pas, je m'en fous, moi, je suis business, je veux être servi. Ben, c'est normal, comment ? Alors, il y a un truc, c'est faire des divisions encore, les gens, 70, 71, et 139, je fais diviser par deux, et j'en mets un peu en haut, un peu en bas pour répartir la charge, ça fait sens ? Mais à la main, donc redéploiement. Ouais, évidemment, c'est un redéploiement. Donc là, en fait, je schedule moi-même les différentes tâches sur les logs tâches manuellement. Ok ? Ça fait le job ou pas ? Petit rappel, est-ce que ce n'est pas la misère, ce n'est pas le pire moment, et il y a le business qui est en train de me cramer la gueule, parce qu'en fait, son application, en gros, c'est le pire moment, ça crame, je me fais engueuler, je sais que le métier n'a l'impact que ça, et je suis en train de faire des opérations qui potentiellement ne sont pas les plus faciles à faire. Bon. Très bien, mais finalement, effectivement, la prod, c'est difficile, mais les gens à la prod bossent dur à ce que la prod, ça fonctionne quand même. Donc, il remet d'aplomb la machine. Et donc là, il faut rebalancer nous-mêmes, resquiduler les ressources au bon endroit. OK. Alors, on s'arrête deux secondes. Est-ce que c'est les sujets, le premier sujet, la résilience, et le deuxième, ce problème de répartition, que vous les avez avec vos ETL ? C'est souvent difficile. Mais on va continuer l'exercice. Qu'est-ce qui se passe si, très bien, maintenant on est résilient, on travaille avec la prod, c'est cool, il y a 223 tables. Il faut que je refasse une division. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a le métier, il y a une division qu'il faut que je fasse, qu'il faut que je fasse, que je... Ouais, donc je vais rescheduler encore à la main. Bon, super, mais les machines qu'on m'offre, elles ne sont pas assez performantes, il faut que j'en ai une nouvelle pour arriver à consommer au fil de l'eau des trucs efficaces. On fait comment là ? Donc il faut que je reschedule à la main. OK. Mais qu'est-ce qui se passe quand je l'enlève, etc. Donc, moralité, le scheduling, c'est compliqué et on peut le gérer à la main quand c'est simple. Donc quand on est en mode logstash, en mode fichier, pas de problème. mais à un moment, on va avoir besoin de résilience, on va avoir besoin qu'on puisse arrêter nos machines, on va avoir besoin de faire des choses et si on a mis trop d'intelligence là-dedans, dans nos logstash, ça veut dire que ça va être à nous, Ops, Dev, de redéployer les confs et de les adapter si on n'est pas capable de remettre les services à plomb. Ou alors, il faut accepter qu'il y ait une interruption de service. On prenait l'exemple de tout à l'heure, on avait dans notre vie précédente un immense cluster et la Six Search, mais il y avait 12 000 machines qui nous envoyaient les logs, les firewalls, les bases de données, les proxys, un sième, donc des solutions de sécurité. Ça représentait 20, pas les logstash des machines, mais les logstash pour récupérer la sécurité, c'était 24 logstash. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, on fait des trucs plus compliqués à l'intérieur, on a caché du processing, on a caché du truc. 24 machines avec des problèmes, avec du scheduling, avec des coupures réseau, avec des failovers. Vous pouvez imaginer ce que ça peut représenter en termes de contraintes opérationnelles pour maintenir ça d'appelant, en fait ? Alors moi, je dis bullshit et je veux des solutions beaucoup plus simples. La réalité, c'est que nos machines, il faut les upgrader juste pour mettre des pages de sécurité. Donc cette machine qui vient de cramer, potentiellement, c'est moi, admin, je l'ai arrêté. Oui, mais je dois l'arrêter parce que je dois patcher le truc, la live, ou patcher Docker, patcher QBTS, patcher un truc. C'est une opération qui est contrôlée. Et comment je fais pour te servir toi ? Donc il faut que je me coordonne et que je fasse du... Enfin, c'est pas possible. Il faut que le truc soit automatique. Mon objectif, c'est pas vous expliquer que c'est le truc à faire à chaque fois, c'est savoir qu'il y a des sujets qui doivent peut-être adresser. Transformer l'unown en non-unown. Maintenant que vous savez, vous pouvez discuter ça avec l'équipe pour savoir si ça fait sens ou pas. Moi, je suis pas un mec qui fait plus du Kafka Connect tout le temps. Non, non, je fais du Logstash très souvent. Et sur les cas particuliers où j'ai besoin de des propriétés qui sont présentées ici, je mets un Kafka Connect. Et l'ETL de mon choix que vous avez déjà en place sur lequel vous vous sentez à l'aise, est déjà, il continue. Non, je veux rester là-dessus. Bon, super, on a expliqué que... Non, next, s'il te plaît. Donc là, on est en position tranquille. Tout fonctionne bien, on a bien bossé avec un Kafka Connect ou un autre composant. Nickel. Est-ce que vous voyez un problème ? Qui voit un problème ? Donc là, on a résolu les problèmes. Bon, les goûts, les couleurs. Kafka Connect n'a pas résolu tous les problèmes. Ce n'est qu'un composant avec des contraintes. Le goûts, les couleurs. Est-ce que vous ne voyez pas un problème réel ? Donc toi, dans ta demande, tu m'as demandé progressivement des nouvelles tables. OK ? Donc moi, je suis consommateur de lui. Mais toi, tu es producteur de la donnée et potentiellement, tu vas changer la donnée. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe si tu as changé la donnée qui n'est pas compatible pour moi ? Ben, je ne peux pas le servir. Et je me fais cramer. Donc Kafka Connect va également prendre le DDL, en gros la structure de la table, et la mettre dans le schéma. Et il va valider le fait qu'on a le droit de mettre cette donnée éventuellement qui va être modifiée dans le temps dans le topic pour la gouvernance des données. Donc en gros, c'est une plateforme, c'est des composants qui sont tissés ensemble. Et donc, lui, Kafka Connect parle avec la schéma registrée pour la gouvernance de la data. Donc finalement, Kafka Connect, c'est quoi ? C'est un framework qui permet de récupérer les données d'un système externe de la mettre dans Kafka qui est fault-tolérante, qui peut gérer pas mal de sources et de syncs, qui peut préserver les schémas en amont et du coup arriver à adapter nos structures sur toute la chaîne et qu'il y a une intégration avec Control Center, un outil de monitoring, mais ça, c'est pas très important. Mais le truc qui est important, c'est que tout cet aspect scheduling que Florent a essayé de vous montrer, finalement, il va être inhérent dans Connect parce que c'est la responsabilité de Connect, de regarder le cluster, la liste des machines qui font tourner les connecteurs et de distribuer des tâches. Et si à un moment, un nœud tombe, au même titre qu'on attend que Kafka fasse un failover automatique, on attend que Kafka Connect distribuer notre tâche qui était probablement de récupérer certaines tables sur une autre machine. Vous vous rappelez, notre danse, c'était consommer un groupe. J'ai consommé tout seul mes quatre partitions. Ensuite, il y a quelqu'un qui arrivait et on s'est divisé les tâches. Ensuite, il y a quelqu'un qui arrivait et on s'est divisé les tâches. C'est la même chose. C'est automatique. Donc, en fait, ce que vous avez appris pour la consommation, c'est la même chose. C'est pour ça qu'ils savent se coordonner. Et en fait, prendre T1, T2, T3 jusqu'à T214, c'est 214 trucs à faire qu'on va diviser en tâches. C'est aussi bête que ça. Donc, vous avez même les moyens de raisonner sur Kafka Connect. Donc, ça préserve les data schemas. Donc, si on a un MySQL, on va récupérer le MySQL avec le DDL, en gros, la structure de la table. Et typiquement, on peut le mettre à la sortie du camion, genre dans Elasticsearch. On envoie un gros JSON dans Elasticsearch. Vas-y, démarre-toi. Mais Elasticsearch, il est plus performant si on donne un schéma. Donc, le schéma en là, on peut lui donner d'abord le schéma, ensuite les data. Oh, c'est vachement plus rapide. C'est bien. Alors, quelle surprise. Il y a des connecteurs in et out classiques. On a beau en avoir 400 000, on a toujours une dizaine. Next. Vous imaginez bien que c'est du classique. Tout ça, on s'en fiche un peu. Le truc qui est important, c'est intégrer la schéma registrée. Ça préserve l'information des schémas. Donc, c'est bien la schéma registrée. Schéma registrée, l'évolution des schémas. Donc, rappelez-vous, le projet commence quand il est mis en prod. Et ces difficultés-là, elles arrivent après la prod. Donc, automatic failover, on vient d'en parler. Si une tâche meurt, elle va être redirigée. Exactly Once guarantees, ce n'est pas Kafka Connect qui le fournit, c'est chaque connecteur qui a sa propre logique. On reviendra dessus quand on parle d'Exactly Once, mais globalement, on se doute bien que pour délivrer le message une seule fois dans Cassandra, ce n'est pas la même manière que pour le délivrer une seule fois dans un HDFS, dans lequel il n'y a que l'update ou dans une base de données. Alors, pour moi, c'est terminé sur Kafka Connect, l'ETL. Est-ce que vous avez appris des choses sur ce truc-là ? Est-ce que vous avez plus de questions à vous poser maintenant au boulot qui sont indépendants de Kafka Connect ? Qui en a de nouvelles questions pour le boulot ? Ok, good. Alors moi, je voudrais juste faire une petite aparté parce que je discutais avec un monsieur tout à l'heure qui me disait aujourd'hui, j'ai une architecture assez classique de ce que tu avais dessiné dans les premiers slides. Donc, j'ai un use case de log, donc des fichiers logstash Kafka, parce que c'est une bonne pratique, et j'ai logstash Elasticsearch. Et je disais, en amont, peu importe, filebit, logstash, c'est une question de goût parce qu'on ne perd pas tous les jours les VM. En aval, par contre, il y a quand même des choses à avoir en tête. C'est que, par défaut, le plugin Kafka de logstash fait de l'autocommit. Donc, si le logstash, il fait un out of memory error, tu l'arrêtes, tu fais un kill-9 ou autre, quand il va redémarrer, il va redémarrer à partir du dernier état, et donc là, tu ne peux pas prédire ce qui va se passer. Potentiellement, tu risques de relire des messages, tu risques de dupliquer de la log. OK, le truc, c'est qu'on ne bâche pas logstash. On montre qu'il y a des sujets à traiter, des propriétés importantes. Je ne bâche pas logstash, c'est juste qu'il y a des propriétés que nous, on n'avait pas anticipées à l'époque, comme celle-là. Et la deuxième propriété, finalement, qui pourrait se gérer avec logstash, qu'on n'avait pas anticipé, c'est, on a notre use case de log, mais on a des logs divers et variés. Et au début, c'est un peu comme le maturity model, ça devient un succès. Elasticsearch, c'est utilisé par tout le monde et tout à l'heure, il y a une équipe qui dit « moi, j'ai besoin des données de maintenant, des logs de maintenant, parce que c'est devenu critique pour mon métier. Et finalement, les logs de la machine, je m'en fous, s'ils arrivent demain, l'IT, ils vont pouvoir vivre. Mais moi, en tant que métier, j'ai besoin des logs. » Et là, on se retrouve à avoir deux chaînes d'intégration vers le même produit. Donc, ça peut marcher avec un logstash, mais la question, c'est comment est-ce que toi, d'un point de vue opérationnel, tu vas être capable de lire de manière efficace de combien de messages tu es en retard. Parce que si tu as un incident sur Elasticsearch, tu as deux populations à servir, comment tu gères ça ? Et donc, est-ce que Kafka Connect peut aider là-dessus ? Potentiellement, oui. Tu as des mécanismes de retry dans le connecteur Elasticsearch, tu as des mécanismes de... Je réessaye tant qu'Elasticsearch n'est pas là et tant qu'il n'a pas avancé, mais je ne fais pas avancer mon curseur. Et si jamais j'ai une erreur, je peux remettre ça dans un topic d'erreur pour que ce soit traité plus tard. C'est ce qu'on appelle une déletter queue. Est-ce que vous gérez les déletter queue correctement ? Etc. Il y a plein de sujets. En gros, l'objectif, c'est vous dire qu'il y a des sujets intéressants. Regardez-les. Il y a des propriétés à travailler. Évidemment, il y a des trucs pour découvrir les connecteurs. Dans mon exercice tout à l'heure, j'ai fait du JDBC dégueulasse. Quand on a 220 tables, les DBA, il va me dire « T'es gentil sur 2, 3, d'accord. » Mais sur 220 tables, c'est mort. Qui a les bases de données au boulot ? Qui peut faire l'essai des étoiles toutes les deux secondes dessus ? Personne, évidemment. Ce que je vous recommande, c'est faire du CDC, du change data capture. Je vous avais dit que Kafka, c'était le redo log, le transaction log, le commit log de la base de données. On peut se mettre directement là-dessus et le lire, avoir toutes les opérations. Comme ça, on a les opérations insert, update et delete. Et ça, c'est le CDC. Il y a Debezium. C'est fait par Emmanuel Bernard qui parle de corpus juste à côté, en partie, qui travaille là-dessus. C'est des outils extrêmement intéressants. Vous mettez au cul du cumul de la base de données et vous avez le meilleur sans impacter l'usage de la base de données. Donc, encore une fois, c'est Maturity Model. On commence tranquillement pour péter les bras à personne et montrer sa valeur métier. Alors, la cognitivité, qui ne fait pas de Java ici ? Vous faites quel langage ? Ok, pas de langage du tout. .NET. Ok, ben Kafka, c'est fait en Java. La page Kafka, c'est fait en Java. Et nous, on les experts Java on les experts Kafka parce que nous faisons Kafka. On va te créer pour toi des clients .NET, C, C++, Go, etc. Et si tu as des trucs ésotériques, tu demandes à la communauté de te servir. Évidemment, il y a des composants, des fois, il faut y aller en HTTP parce que le client n'est pas disponible ou pour une raison moisi de la vie normale. On va utiliser le REST proxy, donc c'est un serveur HTTP qui est devant Kafka. Encore une fois, Kafka et la plateforme confluente, c'est une plateforme. Donc, les composants sont tissés ensemble pour supporter vos business. Donc, la scheme à registrer, elle est intégrée également à REST proxy. Moi, je veux quand même casser un mythe là-dessus parce que j'ai vu pas mal de clients se dire Kafka, ça a l'air bien, mais il y a plein de propriétés, ça me fait peur. Donc, je vais prendre REST proxy parce que je sais parler HTTP. Donc, c'est vrai, ça marche. Sur papier, c'est un raisonnement question. Mais d'un autre côté, ça veut dire qu'on va s'appuyer sur une API REST qui a un sous-jacent et si on ne comprend pas, on aura quand même des problèmes. En termes de perf, ça sera forcément moins bon qu'un client natif. En gestion d'erreur, ça sera forcément moins bon qu'un client natif. Donc, prenez pas REST proxy juste parce qu'il y a écrit REST et que ça a l'air sympa. Prenez-le genre en dernier recours. Il y a une API native utilisée là et le REST proxy, ça devrait être, je pense, une alternative si jamais vous n'avez pas le choix. Vous êtes dans un langage ésotérique, il n'y a pas de machin ou il y a une contrainte particulière genre une vieille version de Java, on a envie de bridger une appli. Ok, ça peut se discuter. Mais prenez pas ça à l'envers parce que quand vous allez devoir découvrir qu'il va falloir gérer les codes d'erreur, qu'il va falloir les gérer correctement, les ACL, la sécurité, les marchands, les trucs, au final, vous allez passer plus de temps à essayer d'adapter votre truc que juste à produire des messages. Je vais la faire différemment. Si vous voulez produire la donnée, pourquoi pas ? Consommer, non, ou lisez la doc. Et est-ce que c'est compliqué de produire de la donnée dans le Kafka ? Non, c'est quatre lignes de code. Rappelle-toi quel était le pourcentage des développeurs en tant que développeur ici, probablement 90%. D'évoque, c'est normal. Processing. Qui sait lire cette ligne de bash ? J'imagine tout le monde. Alors, c'est très simple. Donc, je prends un fichier in. Ce n'est pas moi qui l'écris parce que je le lis. C'est un qui vend un tile, d'un tile moins f. C'est juste qu'on veut avoir l'opposé de l'autre côté. Donc, je lis le fichier, je le pipe dans un grep. C'est un filter. Ensuite, je le pipe dans un tr-translate. En gros, je fais un map to uppercase. et ensuite, je le mets dans un autre fichier. En gros, c'est un pipeline, temps réel, au niveau du bash. C'est un tout couillon. Donc, en gros, je ne sais pas qui c'est qui écrit dans in, je ne sais pas qui c'est qui lit dans out. Moi, je fais mon boulot. Ça, c'est Kafka. Donc, le in, je prends les données de l'extérieur, c'est l'équivalent d'un Kafka Connect. Le out, Kafka Connect. Ou autre chose, évidemment. Enfin, petit rappel, autre chose. Et au milieu, on va valoriser la donnée. Donc là, maintenant, on s'occupe de valoriser la donnée. Donc, pour valoriser la donnée, on a le consommateur, le producteur, le truc le plus bas niveau qui va se connecter sur le commit log, avec le consumer group, machin, qui n'est pas visible par vous. Donc, c'est un truc de bas niveau. Donc, si c'est bas niveau, il y a du code qui n'est pas violent. Pour consommer, quelle surprise, on a un pôle, on a des données, on y tient dessus, on fait un new producer, record, on fait send. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Évidemment, quand on va un peu plus loin, il y a des subtilités. Donc, comme c'est de bas niveau, vous pouvez tout faire. Comme vous pouvez tout faire, c'est à vous de tout faire. Au hasard, la gestion d'erreur, qu'est-ce qui se passe si au bout de n-retrait, je n'ai pas réussi, qu'est-ce qui se passe si je n'arrive pas à desseriliser mes messages. On a un truc d'une heure sur les antipatterns qu'on a fait à Devox il y a deux mois. Si vous allez plus loin, ce que j'aime bien, quand je choisis des technos, ce n'est pas regarder forcément qu'est-ce que ça fait, parce que ça, c'est un peu nécessaire. C'est où est-ce que ça fait. Mais où est-ce que ça pique ? Où est-ce que la boîte, il faut l'arrêter. Bon, très bien, donc on arrête deux secondes pour être du bas niveau. On monte, on monte côté abstraction. On utilise un DSL, un Domain Specific Language. Grosso modo, il y a 12 doctorants en système distribué, real-time, machin, qui travaillent là-dessus. C'est leur métier de vous donner des propriétés pour que vous puissiez exprimer votre business. Alors, à quoi ça ressemble ? Alors, Input, Map, Group by Key, Window by Key, donc les goûts, les couleurs, mais il n'y a rien qui vous surprend en tant que développeur. Alors, pour ceux qui ont fait du Spark, du Flink, et du Samza, et du Storm, c'est du classique. En gros, c'est un pipeline de gestion de la donnée à l'image de ce qu'on a vu en SH. OK ? Les goûts, les couleurs, les machins. Mais ça, c'est pour les développeurs. Vous êtes d'accord ? OK ? Mais c'est quoi la différence entre... Enfin, la grosse différence avec d'autres systèmes, c'est que ce processing qui réalise un truc, bon, les goûts, les couleurs, ce n'est pas fait dans le broker. C'est fait dans votre application. Donc, si vous faites du Spring Boot, par exemple, vous faites un port Spring Boot, un port Guava, un port Jackson, un port Kafka Stream, et vous êtes tranquille, vous faites ce que vous avez à faire, vous consommez l'Elysée. Nickel. Donc, c'est à l'extérieur. Mais, ouais, mais supposons, c'est très bien, je suis ma boîte allemande où j'ai 10 000 messages par minute, donc j'ai une machine tranquille. Supposons que je suis un autre client qui a besoin de plus de patates et je veux scaler. Comment est-ce que je fais ? Et j'exécute la même application sur d'autres applications et Kafka, c'est quoi ? C'est Byte-In, Byte-Out, réplication, coordination. Donc, en gros, c'est le consumer group API. En gros, j'étais tout seul, je demande à Jean-Louis, Patrick et machin de m'aider à travailler sur le processing. Tout ça, c'est automatique. Yeah ! Alors, je vous donne une petite perspective par rapport à un Spark et un Flink qui restent des composants qui sont super bien. La vraie différence, c'est comment est-ce qu'on l'exécute. Il y en a un, c'est un unlib, un truc comme du tout classique et l'autre, c'est un framework. Donc, comment est-ce que ça fonctionne ? Donc là, j'ai un dashboard, c'est mon client. C'est lui mon métier. J'ai de la donnée qui arrive au fil de l'eau avec Kafka, mais ça pourrait être un autre composant. Il y en a d'autres. Rabbit, c'est très bien, Kivamq, c'est très bien, etc. C'est cool. Bon, très bien, je connais la donnée, je connais mon client. Maintenant, je vais créer mon job Spark ou mon job Flink. Je vais le filer à une équipe du Processing Cluster qui va le déployer via un driver à un serveur qui va être réparti sur les workers. Ça marche comme ça, c'est cool. Donc maintenant, dans la case bleue, il y a mon Processing qui est prêt à processer la donnée. Oui, ça fait pour ça, ça merci. Donc la donnée, elle arrive via Kafka, se fait processer et c'est un Processing Cluster, pas un Data Cluster. Donc le résultat de mon code, il faut bien le mettre quelque part pour que lui puisse le consommer. Donc une base donnée au milieu. Alors Redis, MongoDB, un truc que vous voulez, enfin, les couleurs. Et donc lui, il consomme. Vous êtes d'accord ? Alors juste, on va compter le nombre d'équipes. Donc le développeur, 1, Kafka, 2, Processing Cluster, 3, Chart Database, 4, client, 5. Qui pense qu'une application qui travaille sur 5 pillars fonctionne ? C'est la misère. C'est extrêmement difficile. Et en plus, derrière le Processing Cluster, il y a de l'état. Et donc il y a également une équipe HDFS ou S3. Reviens là-dessus. Je vais proposer une alternative après et focaliser sur la flèche qui est ici. Rappelez-vous, Kafka, c'est quoi ? Kafka, c'est un public subscribe. C'est un ETL, Kafka Connect. Les goûts, les couleurs, on peut prendre celui-là ou un autre, c'est cool. Du Processing, Kafka Stream, KSQL, machin, c'est cool. Et c'est également quoi ? Du Storage. Ok, donc regardez la flèche. Bougez. Merci. Ça fait durer le plaisir. Ok, donc en fait, est-ce que c'est plus simple ? La réponse est oui. Est-ce que c'est tout le temps la meilleure solution ? Est-ce que ça défonce Flink et Spark ? Que dalle. Que dalle. Maturity Model, si vous avez des besoins simples où vous agrégez des choses assez simples, commencez par ça et les Flink et Spark ont complètement le rôle à jouer mais utilise-t-eux lorsque c'est nécessaire. Pas un bazooka pour faire trois mouches. Donc, KSQL Stream, ça fait quoi ? C'est la JVM où ça tourne partout. Le clustering, il est fait automatiquement. Byte-in, Byte-out, réplication, coordination, ça c'est le clustering. Exactly Once Processing, on va en parler un tout petit peu. L'Event Time Processing, ça c'est un truc que j'aime beaucoup, on va en parler un peu après. Grosso modo, on parle de quelle dimension le temps de la montre, le temps de la vraie vie, le temps de la production du message, le temps qui est défini dans le payload qui est dans le message, on parle de quoi ? En fonction des dimensions temporelles, on peut apporter du business. Donc, il y a des trucs pour être plus rapide. Une base de données embarquée. Oui, c'est bon pour les plus gigantes de nous. Évidemment, Kafka Stream va nous permettre de faire ce que fait grosso modo Spark et Flink, en gros des joins, des windowing. Et ça marche pour des énormes boîtes et des petits jusqu'aises comme mon client allemand. Donc, bas niveau, il faut tout faire. Kafka Stream, c'est pour les développeurs. Mais la réalité, c'est que souvent, on peut exprimer, avant de sortir un développeur, on va transformer la donnée, on va la papouiller, on va la projeter sous une forme prête à être vraiment travaillée. Donc souvent, ça, on peut l'exprimer sous une forme simple de type qui est connue par tout le monde. Une requête. Mais avant, on va peut-être parler de temps. On va passer rapidement dessus. Oui, rapidement. Quand on fait du processing, on peut avoir besoin de faire des filtres, on peut avoir besoin de faire des transformations, mais parfois, on a besoin aussi de faire de l'agrégation ou de la pré-agrégation. Parce que typiquement, il y a des fonctionnalités. Je prends le use case d'un ELK, tout n'est pas possible avec un Kibana. Peut-être qu'on peut pré-agréger. Peut-être qu'on a aussi un KPI métier qui n'a rien à voir avec un use case ELK et qu'on souhaite avoir une valeur, une somme, une moyenne sur une fenêtre glissante de 5 minutes. Très bien. Dans ces cas-là, on manipule du temps. C'est quoi le temps ? Est-ce qu'on parle du temps qui correspond à l'ingestion au moment où on a écrit dans Kafka ? Est-ce qu'on parle du temps du processing sur la machine Kafka Stream qui est en train de bosser ? Ou est-ce qu'on parle du temps de l'événement, celui qui est dans votre payload avec votre champ timestamp qui vient de quelque part avec des métiers ? Dans Kafka Stream, on a la possibilité de choisir sur quelle dimension temporelle on veut se baser pour faire le calcul. Dans la comp de Devox, on fait un deep dive là-dedans. Je propose d'aller... Je vais vous faire une histoire sur pourquoi est-ce que c'est gestion du temps ou c'est utile. L'exactly one sémantique ? L'exactly one sémantique. Ok, vas-y. Donc en gros, dans Kafka, on a plusieurs stratégies de delivery. On peut les gérer à la main en mode producer-consumer. Ça nécessite de faire plein de choses. Dans Kafka Stream, on a une propriété qu'on peut régler qui s'appelle delivery guarantee. On peut positionner at least once, at most once ou exactly once. On a parlé, c'était le hack, c'est ça ? C'est pas que ça, mais en gros, quand c'est la merde, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, at most once, c'est si jamais j'ai une erreur, je ne sais pas trop dans quel état je vais arriver, je m'arrête. Et là, ça sera une intervention humaine pour arriver à se remettre dans un état cohérent et être sûr qu'on repart à peu près correctement. At least once, c'est le comportement par défaut de Kafka. On garantit qu'on lit le message au moins une fois parce que quoi qu'il arrive, il a été publié, on a le niveau d'équipement. Mais côté consommateur, on a notre curseur de lecture, notre curseur de lecture, il est comité à intervalles réguliers. Si notre appli se plante avant qu'on ait communiqué, comité notre offset, notre dernière position de lecture, on risque de la reprocesser. Donc, on peut la processer plusieurs fois. Et donc, exactly once, c'est un mécanisme qui permet d'éviter ça et d'essayer de garantir que, un, la donnée, elle est produite qu'une fois et qu'on ne crée pas de duplicat en cas d'outage avec Kafka. Et deux, qu'on peut synchroniser un état entre la consommation et la production de messages pour être sûr qu'on est un tout cohérent et qu'on ne processe le message qu'une seule fois. Alors, je vais faire un petit laïus là-dessus. Donc, on peut parler autant de geeks qu'on veut et vous expliquer pourquoi, ce qu'il y a des retries, qu'est-ce que c'est qu'un network split, les retries au pire moment, les zombies, le fencing, etc. C'est quoi tout ça ? C'est avoir confiance dans ce système. Votre data, elle est importante, je la mets et je vous garantis que ça fonctionne. Done. et on peut parler pendant des heures. Ça sert d'abord à ça. C'est l'objectif principal de cette présentation. Sur cet élément, évidemment. Du coup, pour faire une version un peu schématique de ce qui se passe, quand on publie, on est en train de pousser des messages. Donc, on les lit d'un topic Kafka dans une topologie. On fait notre processing, donc notre transformation et on les publie dans une logique. Donc, on fait un niveau d'acquittement et là, on est content. La plupart du temps, ce processing, particulièrement si on fait de l'agrégation, il a besoin d'avoir un état parce que si on fait une moyenne glissante sur un mois, mais que l'appli se crache le mardi, on n'a peut-être pas envie de reprocesser toute l'histoire. On a peut-être déjà calculé un certain nombre d'événements, donc on a un état. « Exactly once », c'est garantir que dans toute notre chaîne, on va pouvoir garantir que le message en amont, il n'a bien été lu qu'une fois. Écrit. Il n'a été écrit qu'une fois et ce, malgré les configurations de retry qu'on a pu avoir. Parce que, imaginez bien, on a commencé à pousser le message dans Kafka, pas de bol, il y a eu une coupure le réseau entre nous et Kafka. De notre point de vue, on a redémarré l'appli, donc on a ré-émis le message, mais le message était peut-être déjà arrivé, donc Kafka. On a créé un duplica. Donc on veut s'affranchir de ça et on veut aussi s'affranchir d'un use case qui est beaucoup plus compliqué, c'est aussi garantir que l'état qui est dans notre base est toujours cohérent. Dans notre petite base locale. Alors, le pipeline qu'on a fait en SH, il n'y avait pas d'état, donc c'est un pipeline hyper simple, on peut faire ça en n'importe quoi. On vient de le faire en SH. Quand vous voulez le faire en mode distribué et que vous faites un agrégat, comptez un truc par un average, c'est là où c'est difficile. Et c'est difficile lorsque la prod se rappelle à nous et que le réseau e-queen, les firewalls s'arrêtent, il y a des blackouts, il y a des disks e-queen, des machines qui partent, mais qui ne sont pas mortes, des GC, etc. Du coup ? Donc en gros, comment ça fonctionne ? Il y a trois propriétés. La première, c'est... Enfin, il y a plusieurs propriétés, on en a discuté, on met le niveau d'acquittement. Le problème, c'est que, imaginez la situation où on est en train de publier des messages, on a notre niveau d'acquittement, ça a été répliqué, mais on ne reçoit jamais l'acquittement parce qu'il y a une coupure réseau entre nous et Kafka. Qu'est-ce que va faire l'appli ? Elle va reproduire le message. Et donc, elle va créer un duplica. Donc c'est un duplica. Et donc, au niveau des données, on voit qu'on avait bien de la donnée. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? On peut demander à Kafka d'activer ce qu'on appelle l'idempotence, qui est un sous-ensemble d'exactly once. Donc en gros, on dit à Kafka, sois gentil, génère-nous un producer ID, génère-nous un identifiant unique pour être sûr que, quand on réenvoie le message, Kafka soit en mesure de dire « je l'ai déjà vu passer, je n'ai pas besoin de le restocker » et un numéro de séquence, mais ce n'est pas très important. Ce qui fait qu'en cas d'outage d'un autre produceur, on pourra garantir qu'on revient à un état cohérent et qu'on ne crée pas un duplicat à cause d'un problème réseau. Donc là, encore une fois, on vous donne des cas aux limites qui sont simples, il y a des cas beaucoup plus difficiles et en gros, on les gère. Ensuite, on fait comment pour une transaction où j'ai plusieurs trucs ? Dans la réalité, dans les bases de données. Nos topologies, elles sont plus compliquées que ce qu'on pourrait imaginer. On n'écrit pas que dans un seul topique, on a besoin d'écrire dans plusieurs topiques et on a besoin de garantir l'atomicité de tout ça. Ça s'appelle une transaction. Regarde, typiquement, il m'a fait bosser sur une quinzaine de tables. Je vais faire un agrégat sur un machin et il m'a demandé est-ce que le résultat soit exact. Donc, ça veut dire que j'ai un agrégat sur plein de trucs distribués. Donc, j'ai besoin d'un truc qui ressemble à ça. Et naturellement, qui dit transaction dit comme dans une base de données, l'isolation level. Comment est-ce que j'ai envie de me comporter côté consommateur ? Est-ce que j'ai envie de voir toutes les données, read and committed par défaut, ou est-ce que j'ai envie de voir que les données comitées par une transaction ? Donc, comité. Tout à l'heure, on disait une transaction mais ce n'est pas une transaction acide comme dans les bases de données. C'est quoi une transaction ? C'est un produce qui est acquitté complètement. L'état, rappelez-vous, c'est un système qui est distribué. Donc, il est distribué et cohérent sur l'ensemble du système et le comité, il est bien fait. Et donc, oui, on peut le faire casser, ça va fonctionner, etc. Je prends quelques instants pour l'actualité. Ça vous va déjà ? En gros, là, on peut en parler pendant des plombs, mais on a parlé quasiment plus d'une heure à DevOps, juste sur ce sujet-là pour vous donner un level of trust, enfin, un niveau de confiance super fort. En gros, si les banques l'utilisent et les avions y volent, c'est parce que ça, ça fonctionne vraiment. En gros, le résumé en cinq minutes, c'est « exactly once », c'est demander à Kafka d'être sûr de processer la donnée qu'une fois. Ça s'appuie sur les trois principes fondamentaux qu'on vient voir. Si on doit le faire à la main, ce n'est pas trivial. Globalement, je recommanderais de challenger si vous en avez vraiment besoin et si vous n'en avez pas besoin d'adapter la philosophie, c'est de l'at least once, donc il faut que mon application le gère. Et si jamais vous avez vraiment besoin d'exactly once et de gérer l'atomicité entre l'ensemble de la chaîne, lecture et écriture et les états au milieu, plutôt que de le faire à la main, appuyez-vous sur une libre qui a déjà pensé au problème. D'accord. Donc en gros, tu m'as expliqué tout plein de trucs compliqués. En gros, tu m'as expliqué des problèmes que je n'ai pas et tu me donnes des solutions méga balèzes et tu m'as dit que Kafka Stream, c'était une livrée le plus haut niveau et donc il faut que je mette tout ça à la main ? Non, en fait. Tout ça, ça se règle avec une seule propriété dans Kafka Stream. Est-ce que je veux faire de l'exactly once ou de la list once ? Done. Donc encore une fois, on vous a dit des trucs dégueulasses de la vraie vie et de la prod. Il y en a bien plus, ensuite, donc super, on a processé la donnée avec Kafka Stream, donc on a pris la donnée à droite, on a fait un truc hyper intéressant, je me suis fait chier avec toi, je me suis fait chier avec toi à faire vraiment un truc bien balèze et tout ça au fil de l'eau, en fait. Mais la réalité, c'est que le système pour lequel je dois aller déverser la donnée, il n'est pas là parce que là, c'est du processing. Donc il faut que je le mette, je le reverse dans Kafka et ensuite avec un ETL, alors Kafka Connect ou un ETL qui fait sens pour toi, il faut que je le prenne dans Kafka ton système. Comme ça, toi, tu es impacté, tu es d'accord ? C'est assez logique. En fait, c'est un peu pénible parce que là, j'ai un espèce de hop en trop, potentiellement, tu pourrais juste faire c'est quoi la valeur de la clé de 33 que j'ai calculée. Donc là, il faut que tu le lises dans la base de données que tu auras choisie. Ce que tu peux faire, en fait, c'est aller directement demander à Kafka Stream c'est quoi la valeur, c'est au plus près de la production de la donnée qui est la computation. Ça s'appelle les Interactive Queries. en tant que développeur, vous allez aimer. OK ? Ça vous va ? Donc pour les plus geeks d'entre vous, si vous regardez les Interactive Queries, je vous recommande de regarder les Standby Replica et comprendre ce que c'est qu'un rebalance quand vous faites un gros des Kafka Stream. OK, donc truc de geek, truc de hyper bas niveau, il faut tout faire. Truc de geek, c'est sympa, mais c'est pour les développeurs. Et la réalité, c'est que la plupart du temps, on peut exprimer sous une forme SQL, un direct SQL, le métier. Donc c'est KSQL. Moi j'ai une question. Qui sait lire ça et me dire ce que ça fait ? Personne donc. Personne. Bon ben, si, allez-y, répondez au front, vas-y. Ça fait quoi ? Alors on va le lire ensemble. Donc tu fais une projection sur deux champs. Bon ben super, donc les champs, ils viennent d'où ? La scheme à registrer, parce que le typage, il est là-dedans. Pourquoi ? C'est une plateforme, blablabla, on tease tous les composants. Depuis un topic qui s'appelle Clickstream, super, puis je fais une clause de restriction à deux balles. Je fais un filtre. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe quand je tape ça dans KSQL ? Donc en fait, c'est un peu une ligne de commande à MySQL, à PostgreSQL. Je fais Entrée. Donc clairement, j'ai un tableau de statut et de byte. Mais est-ce qu'il s'arrête ce tableau ? Il ne s'arrête jamais parce que je ne sais pas quand est-ce que ça arrive, c'est unbounded. C'est un truc infini. Donc en substance, finalement, ça c'est un espèce de... C'est une vue matérialisée. Ouais, c'est une vue... Vous voyez, c'est matérialisé. On ne l'a pas matérialisé là, on a juste sorti l'output. Mais allons un peu plus loin. On va prendre un cas d'exemple. On s'est fait suer avec l'Oxtage, avec un truc intéressant à mettre des données dans 4K. On connecte, votre TL, votre choix, l'application, du Python, du R, ce que vous voulez. Et il y a des données qui sont explicites. Super. Et moi, je vous les mets dans l'ASX Search comme ça avec Kibana. Je fais en gros un Kubola pas cher et mon business analyst, il est super content. Et franchement, ça marche super bien. Ceux qui ne connaissent pas l'ASX Search, je vous recommande violemment de regarder. Il y a vraiment des propriétés business qui sont tout de suite vraiment intéressantes. C'est super bien. En fait, quand je mets ça dans l'ASX Search, je ne peux utiliser que les données explicites. Parce que si j'ai des références, des LDAP ID, des Project ID, des Customer ID, au hasard, j'ai bien de l'explicite et de l'implicite. L'implicite, si on le transforme en explicite, on enrichit la data. Et pareil pour ID2 et ID3, j'imagine. Tout à fait. OK. Donc, ça veut dire que ce que je voudrais, moi, c'est enrichir les propriétés avant de les envoyer dans l'ASX Search pour avoir un gros objet sur lequel on va pouvoir trouver de nouvelles dimensions, de nouveaux faits. Eh bien, en fait, je peux faire un join en temps réel. Je peux joiner les topics directement. Donc, j'ai déversé mes logs et j'ai récupéré avec un JDBC Connector un référentiel d'une table. Avec un CDC, j'ai mis ça dans un topic. J'ai récupéré un LDAP et je l'ai mis dans le topic. De toute façon, c'est intéressant parce qu'il y a plein de composants qui voulaient récupérer. Un Salesforce, un ServiceNow, des trucs machins. Et maintenant, je peux tisser les données en temps réel. Je peux tisser les données en temps réel. Là, c'est une vue matérialisée parce qu'on a la requête comme tout à l'heure. Mais le fait qu'on fasse Create Stream VIP Action, ça veut dire qu'on va produire le résultat dans un topic. Je reverse dans Kafka cette vue matérialisée. Et donc là, maintenant, je peux mettre un Logstash ou un Kafka Connect au cul du camion de Kafka, le mettre dans lsxsearch et maintenant, j'ai une feature qui n'existe pas dans lsxsearch, c'est le join. Yeah ! Alors, pour faire la bonne... Il y a un truc vachement intéressant, c'est qu'en fait, mes objets, maintenant, ils sont musclés. Mon implicite, il se transforme en explicite grâce à ce join. Donc maintenant, vous pouvez, grâce à ça, avoir plus de faits et les outils de machine learning qui sont sur étagère, ils sont extrêmement efficaces. Alors, le machine learning, on peut faire un monstre aux plantes ou alors, vous prenez H2O, vous faites clic, 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 ça génère un produit, vous choisissez Random Forest et vous avez un truc tout de suite extrêmement utile maintenant. Vraiment très intéressant. Alors, on kiffe les applications qui sont de gestion, j'imagine qu'une bonne partie d'entre vous, clairement, les objets qui vont arriver en JSON, en Avro, ils vont être nested parce que la vie, c'est comme ça. C'est un first class citizen, ça gère ça. Ok, super, donc maintenant, mon business, il me dit, ouais, mais moi, j'ai acheté une librairie en C et je voudrais le faire partager à mon métier, en gros, c'est une procédure stockée, grosso modo, on laisse les geeks faire les procédures stockées et on laisse aux business analysts utiliser les procédures stockées. Voilà, c'est du KSQL, donc on va faire ça du Java, donc on laisse faire les geeks à droite et on laisse faire les business analysts à gauche et tout le long de se rejoindre et de travailler pour le métier. Donc en gros, comme dans une base de données, on définit une fonction, on crée une fonction, c'est du code Java qui fait partie de KSQL du coup, qu'on développe. Donc là, on a fait quoi ? On a filtré, on a fait des joins, on a fait des user-telling functions, on a des objets qui sont nested. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Oui, vas-y. Je ne suis pas le passion. Dans ces cas-là, est-ce que c'est comme tout à l'heure pour le consommateur, c'est qu'on peut en lancer plusieurs à la fois ? Absolument. En fait, c'est quoi KSQL ? KSQL, c'est un transpiler qui implémente le code Kafka Stream que tu aurais fait si tu avais l'expertise, le temps et l'aspect en KSQL. Ça dépend du nombre de partitions. Tout à fait. J'ai un slide qui prouve que KSQL, ce n'est que du KFK Stream. Et par contre, la fonction ici, elle sera ? Elle doit être immutable. Elle est immutable et stateless. Sinon, ça ne marche pas, évidemment. C'est un outil qui a des boundaries, évidemment. C'est comme tous. Alors là, il y a plein de choses qui se passent. On est allé un peu vite sur le temps. Mais là, on va revenir avec un truc qui sait me lire ça et m'expliquer ça. vous n'avez pas le droit de jouer au fond. Je vous file un bouquin. Celui qui arrive à m'expliquer ça en mode métier. Donc, c'est du code KSQL. Mais je veux avoir l'explication métier. Il est gratos sur le site de Confluent.io.info. Vas-y. Vas-y, vas-y. C'est pas plus compliqué que ça. Mais ça, c'est intéressant. On va faire un cas d'usage. Vous êtes d'accord avec ça ? En fait, il y a... Oui, c'était... Parce que j'aime beaucoup ce slide. Il y a plein de trucs intéressants qui se passent. Il a l'air d'être tout simple. Côté business, ça fait sens. Les goûts, les couleurs, on n'est peut-être pas à l'aise tout de suite. Mais clairement, le métier, il émerge facilement. Vous êtes d'accord ou pas ? Là, on est bien... On fait prendre carte, count, count, agrégat, agrégat, difficile, exactly once, exactly once, distribuer, distribuer la vie qui est difficile côté prod. Donc, il faut garder la confiance pour dire à mon business que oui, je sais lui donner des valeurs qui sont exactes. Pas simple. Et la possibilité de choisir le temps, toujours. Oui, parce que le temps, c'est quoi ? Là, c'est... Je compte le nombre de cartes par 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes. Ça pourrait être 5 secondes avance par 1 seconde, comme ça. Ou alors, ça pourrait être une session en Windows, en gros, pour les logs, HTTP, etc. Mais c'est quel temps ? Alors, regarde, toi, tu es un banquier, toi, tu es son client, et moi, je suis un voleur. Alors, je suis un peu stressé parce que je suis un voleur débutant, je te pique ta carte et je fais DAB, 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 etc. Donc, en fait, sur le DAB, je fais 1, 2, 3, 4. Est-ce que j'ai une fraude ? La fenêtre glissante, c'est 5. Donc, 1, 2, 3, 4. C'est inférieur à 5 secondes. Donc, est-ce qu'il y a une fraude ? Oui. Oui, il y a une fraude. OK. Bon, maintenant, c'est quoi ? La vie se charge à la thérape et le cul, etc. C'est difficile. Donc, vous êtes d'accord que chacun des événements, c'est un paquet TCP qui est arrivé dans le cluster. Oui, merci. La donnée, elle est produite. Elle se déplace. Normal. Et le dernier paquet, en fait, il est passé par Roubaix, au Japon, et il est revenu au Luxembourg. Donc, moi, en tant que voleur, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Fraude. Mais le cluster, lui, il a entendu 1, 2, 3. Roubaix, Japon, Luxembourg. 4. Est-ce qu'il y a une fraude ? Il y a une fraude ou pas ? Ben non, il n'y a pas de fraude. OK, donc toi, tout à l'heure, tu avais appelé ton client en disant « Tout va bien, j'ai compris, je te bac, pas de souci. » Et là, tu ne le sais pas, tu ne lui dis pas, lui, il ne va pas être content. Et donc, lui, il n'est pas content. Et moi, je suis content parce que tu ne m'as pas chopé. Donc, c'est un problème. Donc, ça veut dire que juste en choisissant la dimension temporelle, le temps de la montre, le temps de la production ou le temps qui est défini dans le payload, toi, tu peux avoir des bénéfices intéressants pour ton métier ? Soit je te donne toutes les réponses, soit je peux te dire « Il y a un sujet qui est en amont de moi, il y a un problème réseau et en fait, ça change la production. La production, maintenant, elle est force de proposition au métier. Avec le métier que tu m'as exprimé qui est complètement à toi. Et ça, c'est vachement intéressant. D'autres petits exemples, par exemple, pour trouver l'exemple du bas, pour trouver tous les commerciaux qui seraient les plus performants. Qu'est-ce qu'on fait ? On regarde les événements des commerciaux, on regroupe ça par région parce qu'on a un référentiel de région, on joint ça avec KSQL, on joint ça sur du temps parce que ce qui nous intéresse, c'est de donner un indicateur quel est le top 5 des commerciaux en Europe versus les US. On fait une fonction top K et ce top K sera exécuté sur une fenêtre d'une semaine. Donc là, on a une représentation de métier de notre donnée, de notre top 5 de performants par région. Deux petits exemples un peu exotiques, mais un truc qu'on voit un peu dans la vraie vie, la donnée, elle n'arrive pas toujours structurée telle qu'on la souhaiterait, elle n'arrive pas forcément à partitionner et parfois, on peut avoir besoin de la repartitionner avec KSQL, on peut le faire. Si on veut le faire à la main sur Kafka Stream, ça marcherait. C'est juste que dans la vraie vie, on va avoir plein de cas où on va devoir faire de la retransformation, du re-keying de topics et quand on l'aura fait une fois, deux fois, vingt fois, trente-huit fois et écrire juste tout le boilerplate pour faire ça, ça vous frachait. C'est un truc vraiment important. On est tous, enfin, on a DevOps Luxembourg, donc on est tous des devs, on aime faire ça, mais faire ça en Java ou en Scala, franchement, c'est la plaie. Et là, c'est un truc simple, à un moment donné, votre métier, il va s'enrichir. En tout cas, dans l'exemple du bas, on peut faire dans la VD aussi. Absolument. Est-ce que tu peux le faire en temps réel ? Il faudra que tu le fasses tout le temps ? A chaque événement, effectivement, il y a cette computation qui se fait. Tu peux toujours le faire dans la base donnée parce que la base donnée, de toute façon, elle restera tout le temps. Le gros intérêt, c'est que là, tu le calcules à la volée, donc finalement, tu fais comme une vue matérialisée, tu la mets dans un topic, mais du coup, tu peux l'envoyer en Y. Donc déjà, un, tu peux l'envoyer dans ta base de données parce que c'est ce que tu utilises, tu peux la mettre dans un ELK pour faire de l'analytique, tu peux alimenter un Data Warehouse et tu n'as rien changé. Toi, tu as juste calculé ta vie matérielle. tu fais Monsieur Plus. En fait, tu fais un temps de X minutes. Exactement, tout à fait. Alors justement, déjà, juste deux secondes, est-ce que vous voyez maintenant une perspective intéressante pour votre business dans la vraie vie ? Des idées, machin, les goûts, les couleurs, mais il y a des trucs intéressants. Alors évidemment, justement, tu vois, ta question est complètement adaptée, c'est, d'une certaine façon, je peux faire ça à la maison, etc. En fait, du batch ou du micro-batch, il y a plein de patterns qui émergent. Alors soit ils émergent dans votre tête, au café, en papotant avec vos potes, soit vous allez sur le site de Confluent et on sait bien qu'en fait, c'est un chemin intéressant, un peu nouveau, où il faut un peu aider pour son nouveau chemin. Regardez les patterns. Il y a plein de patterns. Alors là, fraudétection, bus delay, JSON qui ne marche pas bien. Donc ce n'est pas forcément une requête. Parfois, ça passe par plusieurs étapes, mais en fait, on explique à l'intérieur de ces patterns les différentes étapes pour arriver à votre... Agrégé, concaténer, etc. Donc ça veut dire, évidemment, ça ne remplace pas le développeur. Sinon, les développeurs feraient toujours du SQL. Donc si on fait du Java, c'est que SQL ne peut pas exprimer tout. Encore une fois, KSQL, c'est juste un composant technique. Donc il a des limites. Donc ça continue, ça continue, ça continue. Donc Kafka, c'est quoi ? Kafka SQL, c'est quoi ? C'est juste, en gros, un transpiler. C'est le code que vous auriez fait si vous avez eu le temps à l'expertise en Kafka Stream. Alors ça, c'est la preuve. Donc c'était une question qui était par ici, je crois. Donc j'ai sorti un KSQL, j'ai lancé KSQL et qu'est-ce qu'on voit dans les JMX ? On voit Kafka Stream, Kafka producer, Kafka consumer. Donc KSQL est un DSL au-dessus de Kafka Stream et Kafka Stream est un DSL au-dessus des producer consumer. Donc il n'y a pas de magie. c'est la même plateforme. Ok ? Donc si on résume, il faut choisir... Vas-y, vas-y. Enjoy, on est pour ça, on est pour vous. Vu que c'est un... On peut l'avouer un transpiler. Transpiler, tout à fait. Vous voulez moins récupérer le code généré ? Non, c'est du bytecode. C'est un peu comme Aribanet, c'est du bytecode. Tu prends ton DDL, il va produire le code que tu aurais fait également. Pour apprendre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux... L'équivalent de faire un explain plan dans une base de données, tu fais un explain plan et en fait, ça décrira la topologie que tu aurais fait produire en Kafka Stream. Ça ne te donnera pas le code parce que ce n'est pas très intéressant. Mais en regardant la topologie, tu sauras exactement ce qu'il y a fait. D'accord. Alors il y a un truc vachement important, c'est ouais, mais Kafka, donc KSQL, donc c'est du SQL, on peut tout faire. On va faire de la BI, on va se calmer deux secondes. Donc vraiment, le Kafka Stream, c'est vraiment pour les trucs où on a besoin d'être un informaticien. On va faire des sémaphores, des threading, potentiellement taper un truc particulier, bon, la goûte, les couleurs, c'est cool. Ensuite, KSQL, c'est plus pour la transformation et pour la BI, non, non, on ne fait pas la BI avec la SQL, on fait peut-être des projections plus ou moins intéressantes, mais la vraie BI, où il a besoin d'avoir tout l'historique de tout, on prend la donnée avec FK Connect ou un ETL de votre choix, on les met dans le monde de la BI et on valorise ce que c'est faire déjà la BI dans votre boîte. Donc c'est vraiment un outil à quel usage. Et la réalité, par exemple, c'est que dans les trucs des BI, l'un des problèmes qu'ils ont, c'est qu'ils ne peuvent pas computer toute la donnée tous les jours, donc en général, ils font ça à J plus 1 ou à J plus 2 et en fait, parfois, ça les aiderait d'avoir de la préagrégation. Tu m'étonnes. Au hasard, dans le monde des télécoms, vous imaginez bien pour analyser ce qui se passe au niveau de vos appels, par où vous appelez ou autre, en fait, on pourrait préagréger pour faire gagner du temps au behind, en fait. Ça ne remplacera jamais un outil de behind. Ça simplifie plein de choses et également, ça permet aux experts de la donnée qui sont les producteurs de la donnée de la préparer d'une certaine façon et comme c'est à la description de tout le monde, on n'a pas besoin de réimplémenter une partie de la business dans la BI, dans le training, dans les différents composants qui seraient à même de consommer et de valoriser cette donnée partagée via Kafka comme système de central. Et moi, avant de passer à la suite, même s'il nous reste 9 minutes, ce que je vois sur le terrain, c'est que les gens, quand ils démarrent là-dessus, que ce soit Kafka Stream ou KSQL, ils se disent ça me dérange, je vais dupliquer la donnée parce que je vais créer des topics. N'oublions pas qu'il y a de la rétention, qu'au final, on est en train de lire un flux continu, donc on peut tout à fait avoir les topics raw qui n'ont pas beaucoup de rétention et les topics enrichis qui ont plein de rétention si c'est ce qu'on souhaite faire, mais le gros intérêt d'avoir les états intermédiaires, c'est qu'ils peuvent intéresser d'autres équipes et ces états intermédiaires, ils vont nous servir à nous aussi en tant que développeurs à travel shooter. Rappelez-vous avant quand on faisait du point à point, c'était bien, mais il y a un moment, il y a un bug entre l'application A et B, comment on fait pour débloquer ? C'est la merde, vous êtes d'accord, vous l'avez tous vécu ? Là, en fait, si c'est dans un topic, on peut aller relire ce qui s'est passé, on peut aller voir leurs données, comme elle a évolué. On peut faire de la rejouabilité. Donc ça ouvre tout un spectre de ce sujet. Ce qui me plaît le plus, moi, c'est le monitoring et l'observabilité. À pas cher. À pas cher, on peut faire des trucs vraiment intéressants. Alors, schema, je vais aller rapidement, c'est la gouvernance. Je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne, je vais vous faire un cas d'usage. Donc, en fait, je travaille avec Jean-Louis, je crée de la donnée et je mets de la donnée en Kafka pour Jean-Louis. C'est du JSON, easy. Nickel. Donc, il la valorise, ça marche en temps réel, c'est cool. Ensuite, j'upgrade ma donnée à moi, je fais un bump up et je lui dis, au café, je fais un upgrade de la data, on score done, c'est cool. Au hasard, il avait été vite au début, il s'est réalisé les dates en string et maintenant, il me les envoie en table store. Donc, en fait, on score done, ça fonctionne. Maintenant, au café, en fait, Patrick est dans le café, il fait, tiens, c'est marrant, tu valorises la donnée intéressante, mais moi, de mon côté business, je peux apporter un truc, je peux apporter ma pierre édifice. Donc, on score done, tu connais la version V2 de ma sérialisation, tu fais, ok, nickel, tu valorises la donnée, tu te mets en prod, tout est nickel. Le boss, il fait, c'est cool, Kafka, c'est bien, ça marche bien. En plus, je vois que Florent, je fais une version 3, on est au café, on score done, nickel, Florent, Patrick, tout est nickel. Le boss, il fait, c'est vraiment la classe, ça fonctionne, on a même des upgrades non triviaux. Ton prénom ? Jean. Alors, nous, on prend le café, et toi, tu aimes bien le thé, et Patrick, il aime le café et le thé. Donc, en fait, nous, on se connaît, et toi, tu le connais. On t'explique que nous, nos boss, nous ont dit, bravo, bravo, c'est cool, t'es en confiance, c'est cool, t'es en mode win, et toi, tu découvres qu'effectivement, tu peux apporter également de la valeur sur la version 3 de la donnée. T'as des trucs à apporter. T'es un business unit dont on a parlé au tout début. Donc, c'est cool, donc tu te mets en prod, ça marche nickel, le boss, ils font, mais ça marche de partout, c'est nickel. La vraie vie, on joue pour la gagne, l'évolution du projet, elle se fait au fil du temps. La donnée, il faut que je la change, V4, on se connaît, V4, V4, on est d'accord, prends les cafés, c'est cool, nickel. Nickel, nickel, et pas de bol, c'est toi qui faisais le plus de pognon. Et le boss, qui est tout en haut, il fait, ou la boss, mais what the fuck, et la confiance, elle te fait, bam ! Ok, grosso modo, la gouvernance, ça permet de tuer ce problème. Ça a un coût, c'est chiant, mais sur la vie des projets, qui démarrent à la prod, c'est important. Pour moi, en tant que chef de projet, c'est non négociable. Ce que je recommande à mes clients, c'est à minima, d'en discuter, de mettre cette propriété sur la table et de choisir, est-ce qu'on fait ça tout de suite d'abord capturer l'attention des développeurs ou du business avant d'arriver plus loin ? Alors, nous on voit beaucoup de projets où ils font json, json, json et quand le projet commence à devenir un peu tentaculaire, un genre de schéma change, on change de typage et bada boum ! Donc, c'est ça le truc qui est le plus difficile à faire. Et c'est un truc qui est mal appréhendé par les développeurs parce qu'ils ont peu de points d'achoppement avec la prod. Alors ça, c'est rapide, qui fait des ops, en fait, vous avez Docker, Antibull, DCOS, Elmchart, Kubernetes, ou alors utiliser le cloud que nous on fait. Donc, on a des clients prestigieux là-dedans qui sont en gigauté par seconde. Si vous voulez être hosté comme ça ou pas, vous posez des problèmes techniques sur le broker, on sait le faire à votre place. L'opérateur, c'est un truc payant, mais il y a des versions open source. En gros, c'est la version dans Kubernetes qui va gérer le cycle de vie complet du broker de Kafka. Donc ça, c'est cool. Il y a plein d'outils dans la version open source pour comprendre ce qui se passe, etc. Monitoring, on a encore 5 minutes. Je vais vous faire super simple. Le monitoring, c'est non négociable. Si Kafka est un système de voie centrale, non négociable, c'est le système, il faut vérifier qu'il fonctionne, en gros, les machines. Ensuite, est-ce que je sais produire, est-ce que je sais consommer, est-ce que je produis plus que d'habitude, je consomme moins que d'habitude, non négociable. J'ai un GitHub pour expliquer pour les gens qui ne sont pas à l'aise avec le monitoring et malheureusement, c'est souvent le cas. Il y a des composants qui sont payants mais qui sont gratuits sur un déploiement local, comme ça, vous pouvez vous déterminer, transformer des unknowns, unknowns, en unknowns, comme ça, potentiellement, vous pouvez refaire une partie avec vos composants locaux. Est-ce que les éléments sont tout seuls ? Oui, en fait, on a des... On a des... On a des dashboards prédéfinis sur le monitoring de Kafka et donc sur l'état de santé du cluster et sur l'état de santé des produceurs et des consumers et donc tu peux voir si tu es en retard ou pas. Ok, donc là, c'est la fin. On vous a parlé de plein de sujets et on les a juste effleurés. Donc, évidemment, normalement, c'est Kafka n'est qu'un composant, vous n'avez pas le temps de tout faire. Donc, il y a des ressources pour vous aider. Confluent.io, il y a plein de trucs intéressants pour vous et on a parlé de plein de propriétés, elles doivent être configurées et évidemment, on peut vous dire ce que vous faites, vous lisez les 2000 pages de doc et puis RTFM et mettez le système au diapason de vos objectifs. Alors, ça, c'est la réalité qu'on devrait vous dire mais la réalité, j'en ai 24 des systèmes, 24 fois 2000 pages, c'est beaucoup trop. White Paper, c'est 4 pages. Vous voulez faire du throughput de la durabilité et de la viability ? Qu'est-ce que je dois configurer ? Vous avez 4, 5 points de configuration ou points d'attention, lisez-le. Ça vous permet de bypasser et d'avoir des problèmes particuliers. Pour le déploiement, pour les Ops, vous avez des exemples. Alors, c'est évidemment, c'est sulfateuse, c'est pour tout le monde. Dans la vraie vie, c'est un truc particulier. Zoo Keeper, pour les Ops, vous leur mettez des ailes garanties. C'est votre grand-mère, vous les mettez au coin du feu, vous les bichonnez, sinon elle vient, vous vous embêtez. Une bonne partie, Kafka, c'est open source. La distribution confluente, c'est communautaire. Donc, il y a une communauté, n'hésitez pas. Alors, je pensais à un moment donné que ces gens-là, genre OJAT, ils travaillent sur KSQL, ça c'est Robin, c'est un gars super. Je pensais que ces mecs-là, ils n'en mêlent jamais. En fait, non, c'est des gens qui bochent et confluente et dans chaque équipe, il y a une rotation d'au moins une personne qui répond à la communauté. On est vraiment en mode communautaire. Le blog, il est efficace, il est vraiment sympa. Les goûts, les couleurs, je vous le recommande. Il y a une démo, tout ce qu'on vous a dit, vous pouvez le tester maintenant, sur votre poste. Git checkout, git clone de ce truc-là, .slash script slash start.sh et vous avez un exemple complet avec un Kafka Connect qui va récupérer un IRC, les Wikipédia qui veulent l'enrichir avec la SQL, qui va le repousser dans Kafka, qui va être récupéré dans les ASX Search avec du Kavana, le tout avec de la sécurité et le monitoring. Donc, ce n'est pas juste poète, c'est poète avec des difficultés qui vont arriver juste après poète. Donc, ce n'est pas juste une tarte à la crème. C'est intéressant. Regardez le Docker Compose, il est, pour les ops, il est velu. Vous êtes plutôt développeur ? N'hésitez pas, les exemples sont là pour vous. Vous voulez plutôt faire du change de capture avec Debezium ? Enjoy. Vous êtes plutôt microservice ? En ce cas-là ? Enjoy. Vous êtes plutôt data engineer avec ASQL ? Enjoy. Il y a une autre façon d'apprendre Kafka. Moi, je n'aime pas quand on me sort un projet d'exemple avec tarte à la crème et toutes les difficultés en premier. C'est trop dur. Je n'y arrive pas. Donc, ça, c'est une distribution complète avec l'event sourcing, du CDC, du push dans S3, du KSQL, etc. Mais je m'en fous. En fait, comment est-ce que j'y arrive ? En fonction de là où vous en êtes, vous pouvez arriver au CDC ou alors être tout au début, installer jusqu'à Kafka, Zookeeper, puis monter les difficultés progressivement. Un CDC, un CDC avec... C'est quoi les problèmes des CDC ? Typiquement, genre un JDBC, je le mets où mon driver ? Ah, c'est vrai, j'ai oublié, etc. Donc là, c'est en séquence. Et je vous ai dit qu'une bonne partie de ce qu'on vous a dit, c'est Kafka, peut-être le CCNF central, parce qu'en fait, c'est durable, il y a une très forte confiance, parce qu'on fait des choses bien. Et les gens qui nous disent « Ouais, super, mais blabla, show me. » Donc à un moment donné, on leur explique, on leur explique, à un moment donné, on leur fait « Fuck it, on va faire un truc pour vous. » On a des tests d'intégration qui sont disponibles dans Kafka, mais ils sont pour les geeks, évidemment. Donc là, c'est du docker. Vous lancez sur votre machine et on va vous aider à faire des next work split, supprimer des brokers, des dookkeepers pour vérifier ce que tout le monde dit. Ça marche. OK, donc le takeaway, vu que c'est la fin, il n'y en a qu'un seul, en fait. C'est que Kafka et la stack Confluence, c'est une plateforme complète qui permet de mettre Kafka comme système noble central de votre entreprise. Ouais, ça marche vraiment. Il y a plein d'exemples chez Confluence, sur confluence.io slash customers, vous avez des grands cas d'usage, ça vous donnera des idées pour voir si ça fait sens pour vous et c'est cool. Et évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire. On est là. On a des emails. Je pense qu'il ne nous reste quasiment pas tant. Non, non, jusque ce que vous partiez, on est dispo. Donc, on a des emails, on les met vraiment et on répond. Donc, n'hésitez pas, on est vraiment là pour ça. C'est cool. Ça vous a volé ? Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada